Bonjour tout le monde, bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve du coup pour l'épisode 18 d'AS Campus Live, j'ai encore le 19 à faire, je sais, je suis la pire, car, car, car j'ai mis 10 ans, j'ai mis 10 ans à faire ce live et tout mais j'avoue que novembre et décembre ça a été un mois assez compliqué, j'avais trop de trucs à faire et tout et je prenais pas le temps de me poser pour streamer sur l'épisode 18 mais là, aujourd'hui c'est bon, alors attendez, je check juste quelques retours, si c'est ok, alors attendez, ça c'est là, si ça marche bien, c'est quoi ça, hop, ça devrait être cool, normalement vous devriez avoir la notif, peut-être pas, peut-être que ça ne va pas marcher la notification et qu'on va se retrouver à 100, bah écoute on sera 100 et au moins y'aura la redive, alors comment s'est passé Noël pour ceux qui fêtent Noël, parle plus fort, ok d'accord, ça commence bien, on m'entend pas ? Attendez, attendez, je regarde juste le retour, comment ça on m'entend pas ? je sais pas pourquoi je suis, ouais, je peux pas parler, je vais maintenant monter, non ben attendez, c'est moi, hop, non c'est bon, c'est bon, j'ai réglé ça, il va y avoir le son du jeu, ne vous en faites pas, coucou Noël, j'ai eu plusieurs cadeaux, bah c'est cool, c'est cool, c'est cool, moi pour ma part, je l'ai passé en Bretagne, big up à vous les bretons, j'ai été du côté de l'Orient, j'avais réservé un Airbnb, bah comme d'hab, tu sais quand tu réserves un truc, t'as une chance sur deux, que ce soit un truc bien, et c'était pas un truc super bien, on a tellement, y'a eu des, enfin y'a comment dire, en gros l'une des chambres était remplie de moisissures, donc du coup le mec il nous a fait une remise, mais bon du coup, j'ai pas beaucoup dormi, et je suis tombée malade le 26, j'ai attrapé, enfin j'ai attrapé, ouais, moi aussi j'ai attrapé une intoxication alimentaire, non pas à cause des huîtres, du foie gras, de toute façon je mange pas, j'ai pas mange du foie gras, crustace et tout ça, la volaille, non, non, je suis tombée malade grâce à du jus d'orange, oui, oui, et oui, le petit jus d'orange, du jus d'orange du matin, c'est le jus d'orange du matin qui m'a, qui m'a rendu malade, et sur le retour, le trajet du retour, j'avais envie de vomir dans la voiture, c'était horrible, mais j'ai quand même réussi à me retenir jusqu'à la maison, enfin bref, hier j'étais malade, j'ai passé mon temps à dormir, à mentir aussi, là ça va un peu mieux, mais je risque d'être juste un peu au ralenti, c'est tout, mais je me suis dit, faut que je fasse ce putain de l'ail, sinon je n'y arriverai jamais, pardon, j'arrive plus à parler, donc je le ferai quand même, même si je suis pas au top de ma forme quoi, mais encore ça va là, parce que je suis maquillée, je regarde le retour, je me dis ça va, même si je suis un peu palote, mais sans maquillage c'est l'horreur, j'ai plein de vaisseaux sanguins qui ont explosé sur mon visage, du coup, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu, donc du coup j'ai tout caché, mais voilà, voilà, team malade quoi, jus d'orange quoi, mais putain, mais tu sais, vieux jus d'orange de chez Carrefour quoi, le truc, putain, mais niquez-vous Carrefour quoi, avec vos jus d'orange, j'aurais pu porter plainte, j'ai fait l'intoxication alimentaire à cause de jus d'orange, j'étais pas la seule, ma grande sœur et mon frère ont été malades, mon beau-frère lui, il a juste eu mal au ventre et tout, mais c'est tous ceux qui ont pris du jus d'orange quoi, du jus d'orange quoi, putain, il y a plein de gens qui sont malades à cause forcément des crustacés, peut-être un peu de dessert s'il est fait maison, des choses comme ça, mais non, 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 moi je tombe malade avec du jus d'orange quoi. Je sais pas si vous le voyez, il y a Volt là, t'as un bébé ? Il est tout calme, donc j'en profite pour faire mon live, après il aura faire sa petite balade. Alors, c'est parti pour l'épisode 18. T'ailleurs, avant ça, on va faire un truc, je vais vous montrer l'illustration que sûrement, enfin, si certains d'entre vous n'ont pas eu avec les événements, parce que bon, je peux comprendre, vu que c'est pas donné. Oh, regardez, moi je les ai posés, pour l'instant j'ai à peu près tous faits, et il y avait ceux de la plage, je sais pas si vous les avez vus, donc je vais vous les montrer, ça c'était à Castiel, quand c'était l'été, hein, ça c'était NAT, je trouve que j'en étais belle, euh, hyper olé olé, celle de Priya, mais bon, euh, bon, sympathique, et celle avec notre très chère Rayan, et Youn, enfin bref, et après j'ai eu quoi ? J'ai eu aussi celle d'Halloween, qui était vraiment drôle, qui était pas, franchement, de AS Campus Live, tout ce que j'aime, ce sont les events. Là, j'ai fait l'event de Noël, bah d'ailleurs, vous pouvez le voir, je sais pas si on le voit au niveau de la tenue, euh, là, euh, j'ai fini, j'ai fini la boutique, enfin, j'ai fini les tenues, et là, il ne me reste plus que l'autre partie pour avoir les illustrations, quoi. Mais, euh, c'est le seul truc où j'ai envie de m'investir, c'est abusé, quoi. Alors, du coup, c'est parti, vous êtes là pour ça, vous avez préparé les petits encas, ah, je suis grave en avance, par contre, sur le, sur l'horaire, hein, mais bon, waouh, alors attendez, ça me gueule dans les oreilles, hop, hop, normalement, c'est bon, au niveau de ma voix du jeu, ça va, c'est pas trop fort, ça devrait être bon. De toute façon, c'est juste pour avoir une petite musique de fond, quoi, on n'en a pas vraiment besoin. Je regarde si tout est bon, t'as une Rhino, oh là là, mes pauvres, t'es vraiment trop belle. Non, je te jure, j'ai une tête dégueulasse, là, c'est parce qu'on voit pas beaucoup les détails, mais je fais peur, je pourrais jouer dans Walking Dead. Tu as déjà fait un lave avec frites, sauf grand lave ? Non, j'ai jamais fait de lave avec frites. Bon, allez, c'est parti. Alors, souvenez-vous, j'ai passé le petit résumé de cet épisode, mais on va revoir Nat. Nat, je crois qu'il y a une sale gueule. Nat, je me suis relevé, Ambre n'ose toujours pas bouger. Mais, 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 qu'est-ce qui se passe ? Je me demandais, quand est-ce que j'allais finir par vous croiser ? On dirait un kikou, on dirait qu'il a 16 piges, les cheveux verts et tout, mais, n'importe quoi. Une pneumonie, non, mais alors, putain, vous êtes pire que moi, c'est pas possible. Bref, alors, c'est tout ce que tu trouves à dire. Elle s'est avancée jusqu'à lui et avec une fermeté impressionnante. Elle a plaqué contre la porte. Je croyais, je croyais que... Comment as-tu osé faire ça ? Elle lui a asséné des grands coups sur le torse avant de laisser tomber son front sur son torse. Je suis désolée. Désolée, tu n'as pas vu mes messages ou quoi ? J'étais... Comment, tu peux partir sans rien dire ? J'avoue que c'était un gros bâtard, hein. Vous vous souvenez, je m'étais juste légèrement emportée. Moi, j'avais la gastro et j'ai contaminé ma prof parce que, en fait, j'étais à la réunion, j'étais pas bien. Et là, je suis arrivé, moi, dégueulée. Je dégueulais, ma prof était malade. Ouais, bon, les gastros, c'est la pire chose, hein. C'est horrible, hein. T'y chappes pas, ça. Par contre, dès que t'as quelqu'un dans la famille qu'il a, tu l'auras forcément si t'habites dans la même maison. Cette fois, elle se mit à tambouriner les épaules de son frère en y mettant toute sa force. Nat semblait désemparée entre deux coups. Il réussit à lui attraper les poignets et à l'immobiliser avant de la prendre dans ses bras. Franchement, je sais pas. Je trouve la scène un peu... Je sais pas. Ouais, après, ils sont frères et sœurs hyper proches, mais... Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Moi, je serais présente, je serais là. Ok. Je suis en vie, tu vois. Calme-toi. Ils sont restés là un moment, là, contre l'hôte immobile. Je peux partir, au pire, si vous voulez. Moi, c'est mon mec, mais bon, ça va les couilles, c'est ça. Tout en étreignant sa sœur, Nat baléa les yeux des yeux sa chambre, jusqu'à y croiser mon regard. Il lâcha à leur arbre avec douceur. C'est vrai, moi, quand même, la scène, elle dure que 30 secondes, parce que si ça dure 5 minutes comme ça, je me sentirais sœur. Ça va ? Bah, ouais, ça va parfaitement, mec. Tu m'as abandonné, mais ça va. Je me suis effondrée en tombant sur mes genoux. Toutes mes forces me quittent. Je n'ai même pas le cran de maintenir mon regard vers lui. À ce point ? Alors, je ne sais pas, c'est parce qu'on a beaucoup de recul sur la situation, vu que ça fait pratiquement deux mois que j'ai pas... Non, pas deux mois. Un mois et demi que j'ai pas suivi l'aventure. Mais de là à s'effondrer par terre en sanglots... C'est pas un peu abusé, quand même ? C'est lui, c'est Balie et Bi... Alors, j'ai un peu de mal à parler. Est-ce que c'est... Oh, putain, je regarde la caméra. Ma grosse caméra, alors que c'est la petite caméra. Ah, je vais avoir peut-être un petit peu mal à parler. C'est lui, c'est Balie et bien lui. Il a traversé la chambre à grande enjambée et s'est jetée au sol, me faisant face et m'a serrée dans ses bras. J'ai laissé échapper un cri de surprise déformé par un sanglots coincé au fond de ma gorge. Il m'étreint alors encore plus fort, m'approchant ma tête contre son torse. Je suis désolée, désolée, je suis désolée, désolée. Ouais, ta gueule. Je n'arrive pas à parler, sa tête est enfouie dans mes cheveux. J'ai relevé la tête vers lui tout en tenant ma mâchoire entre ses mains. Il vient m'embrasser, il vient embrasser mes lèvres, mes joues, mon menton, mon nez. Je suis là maintenant. Je ne pars plus. Je suis... C'est ce que tu m'as dit la dernière fois aussi. Il m'a de nouveau serrée contre lui. Il tremble aussi. Il m'a aidé à me relever et je me suis assise sur le lit. Pourquoi n'as-tu pas répondu à nos messages ? T'étais où pendant tout ce temps ? Et c'est quoi ce nouveau look ? Ça me surprend... Franchement, attends, il ne faut pas avoir le bac physique pour voir que c'est pour passer une incognito, quoi. Shit. Putain, mais alors vous parlez tous de maladie. Je... Il a soupiré. Il va falloir que je vous la fasse vite. Je ne peux pas rester longtemps ici. Ah, comme de par hasard. Quoi, tu repars ? Il a pris ma main et l'a embrassé avec tendresse. Non, 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 je ne repars pas. Et à vrai dire, ça fait déjà un moment que je suis de retour en ville. T'es vraiment un putain de bâtard en fait. Quoi ? Mais alors pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages ? Je regarde le retour si tu se passes bien. S'il y a de la qualité, moyennement, tu vois. Parce que je n'ai pas de super connexion. Le mec, c'est un ananas. What ? Ah, tellement, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Il fallait que c'est un accord que j'ai passé avec Eric. Eric ? Le flic, c'est grâce à lui que j'ai pu revenir. Je ne comprends toujours rien, Nat. Il va falloir que tu sois plus explicite. Je vous ai dit à toutes les deux que j'étais en contact avec un flic. Il tente de démanteler le réseau. Et je l'aide en lui fournissant des informations. Le soir de mon agression, j'étais en filature. Et je vais éternuer. Toujours quand je fais des vidéos. Le soir de mon agression, j'étais en filature et en approchais grandement du but. Quand je me suis fait poignarder, notre plan venait de tomber à l'eau. On savait qu'à partir de cet instant, j'allais être surveillée de très près. Je n'avais plus d'autre choix que de quitter la ville. Je ne pouvais pas risquer de contacter Eric, alors je suis partie de bon matin. Mon ventre s'est noué à l'évocation de ce matin-là, de notre dernière soirée. Je savais qu'ils me surveillaient. Ils m'ont dit avoir l'adresse de l'hôtel d'ambre et le numéro de ta porte-gloé. Ah, quand même ! Alors je suis partie, je n'ai pas hésité, je devais vous protéger de mes conneries et de mes choix égoïstes. Mais tu pensais vraiment partir pour de bon ? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? J'allais justement y venir. Je suis donc partie en voiture ce matin-là. Et me suis arrêtée une première fois à 500 km d'ici pour dormir. Même pas post-pipi et tout ! Mais au beau milieu de la nuit, j'ai été réveillée en sursaut par un homme qui tapait contre la vitre. C'était Eric. Il m'a suivie sur 500 km et comme un bouffon, j'ai rien remarqué. Je ne sais pas comment, mais la police avait réussi à me retrouver, sans risquer de me contacter directement. De peur que mes agresseurs tentent une nouvelle attaque. Tu pensais réellement qu'il t'aurait tué ? Pourquoi ne pas l'avoir fait la première fois dans ce cas ? Oh, une agression est bien plus facile à maîtriser qu'un meurtre. Surtout si la victime est un indique de la police. Hum hum. C'est pour cette raison qu'Eric m'a retrouvée. Il m'a transférée dans un hôtel placé sous protection policière. Et j'y suis restée plusieurs semaines. Ils ont détruit mon téléphone pour me rendre intraçable. Et à partir de là, je n'ai plus reçu vos messages. Je suis désolée pour ça, quoi. Tu ne réponds toujours pas à la question. Pourquoi es-tu de retour ? Ce n'est pas trop dangereux ? La police doit sûrement s'attendre à ce que tu sois encore à l'abri. Mais comme d'habitude, tu n'en fais qu'à ta... Non, mon retour fait partie de leur plan. Mais pourquoi ? Pour attirer leur attention, je dois me faire remarquer sans que ce soit trop évident. Alors je joue le jeu. J'ai modifié mon apparence pour leur faire croire que je m'imagine passer incognito. Je retourne régulièrement à mon appartement, de préférence en pleine nuit. J'emprunte des chemins qu'ils surveillent. Jusqu'à ce qu'ils finissent par sortir de leur tanière. En fait, tu ne sors d'appât. C'est ce que j'allais dire, en plus. Un être sauvage apparaît. C'est trop ça. Oui, excusez-moi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Mais en fait, ça me paraît tellement évident, forcément, qu'il va y avoir une rediffusion. Exactement. Mais pourquoi te faire prendre de tels risques ? Pourquoi ne pas les arrêter directement ? J'espère qu'il est quand même payé pour ce qu'il fait, quoi. Attendez. Il risque sa vie, quoi. Il manque de... Ah oui, en fait, je vois le petit bonhomme de neige. Je sais qu'il y a une... L'évent de Noël n'est pas fini. Je ne sais même pas si je l'ai dit. Je vous jure, j'ai la voix moire, là, en qui flanche. Mais ça, je le ferai de mon côté. Je ferai les yeux et tout. De toute façon, je les ai déjà vus sur d'autres chaînes YouTube. Bref, c'est tout. Il manque de preuves. Il faut que j'arrive à les confronter, que je discute avec eux et les oblige à parler pour leur faire avouer les faits. Et Nat a soulevé son t-shirt pour nous montrer le fil transparent qui parcourt directement son torse, tu sais. J'ai acheté de la scène, le mec, il a un énorme magnéto, tu sais, là. C'est bon, je suis incognito. Et ils vont rien piger. Excusez-moi, c'est les vieux gars des années 90 qui me font rire. Et que tout soit enregistré. J'ai toujours des micros sur moi, maintenant, directement reliés au réseau de la police. Mais alors, ils entendent toutes nos conversations, là ? Oui. Ok. Et tu comptes les faire se confesser avant ou après qu'ils étaient de nouveau poignardés ? Je comprends que ça puisse paraître imprudent, mais ça ne l'est pas. Il ne va rien m'arriver de mal. Bah... Ok, fais attention, s'il te plaît. J'espère que tu sais ce que tu fais. Bah, c'est aussi ce que tu disais avant ton agression, hein. Ouais, j'avoue, t'étais pas... Tu contrôles pas la situation, hein, donc, bon. Oui, mais c'était le but du processus. Je venais à peine d'être contactée par la police. Je pensais qu'ils allaient assurer mes arrières. Ouais, bah, comme quoi, la police, elle n'a pas fait son taf. On s'attendait à ce qu'ils m'envoient un avertissement. Mais pas de cette sorte. De toute façon, je n'ai pas le choix. On a toujours le choix dans la vie, Nat. Tu veux encore te jeter dans la gueule du loup ? Non, pas cette fois. Collaborer avec la police est la seule solution si je veux en finir avec cette histoire. Je ne peux plus continuer de travailler avec ces escrocs et penser à m'en sortir indemne. Non, mais tu pourrais simplement tout arrêter. Il faudra, de toute façon, que je paye pour mes erreurs. C'est fou, parce que si le croche n'était pas Nat, est-ce qu'on aurait eu toutes ces scènes qui sont hyper importantes, quand même ? Bonne question. Je pense que oui. Sinon, il faut que tu ailles voir sur la chaîne de Tiboudou ou Bion aussi, qui font AS, mais avec Youn et Castiel. Donc, il faut voir. Moi, je n'ai pas été voir encore. Mais ! Aider la justice à démanteler le réseau me permet quelque part de me racheter, tout en vous mettant en sécurité. Mais tu, Nat a traversé la chambre pour la prendre dans ses bras. Pour une fois, je suis sûre et certain de prendre la bonne décision. Fais-moi confiance. Ambre répond aussitôt à l'étreinte de son frère et l'enlace davantage en s'agrépant à son t-shirt. Elle s'y accroche, comme si elle allait le perdre. Mince... Ils sont hyper proches. Moi, je ne connais pas cette relation hyper fusionnelle, frère et sœur et tout, mais j'ai l'impression que c'est son cum, parfois. Mince, mon téléphone est dans mon sac. Je me suis précipité jusqu'à ce que ce dernier... Jusqu'à ce que ce dernier pour répondre à l'appel. C'est Castiel. Allô ? Oui, je... Je suis partie de chez moi. Je suis en route pour vous rejoindre. Tout va bien ? Ça fait dix minutes qu'on essaie de vous joindre avec Kim. On se fait un sang d'encre. On avait dit que tu devais garder ton téléphone sur toi. Oh, putain ! C'est vrai que c'était pendant une soirée de... C'était quoi le but de cette soirée ? En plus de recherches, je ne sais, je ne sais plus. Attendez, je me mouche. Je me mouche devant vous. Je me mouche tout le temps, vous avez remarqué. J'ai des problèmes, en fait. J'ai des problèmes de mon nez. Et pour 2020, j'ai décidé de me faire opérer. Et j'aimerais avoir le nez de Malca Jackson. J'espère que ça sera possible, du coup. Je suis partie de chez moi. Je suis en route pour vous répondre à tout va bien. Ça fait... Ouais, 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 ouais. Attends, attends, on est là. Quoi ? Je l'ai entendu s'arrêter net. Nathaniel est avec nous. Il est en train de nous expliquer ce qui s'est passé. Et je lui résume en quelques phrases la situation. Mais elle a le droit de faire ça ? Putain, pourquoi est-ce que je me mêle de ce... Ah bon, ok, je rentre. Je vous laisse discuter entre vous. Tiens-moi au courant. Putain, il est super cool par contre, Castiel, là. Ok. Il a raccroché et j'ai rangé mon téléphone. Castiel. Ouais, on était en mission commando pour tenter de te retrouver. Je comptais te rejoindre dans la ville où tu étais partie et... Et quelle est cette ville ? Tu aurais perdu un temps fou. J'étais juste... Tu ne sais pas ce que j'ai enduré. J'étais dans tous mes états. J'aurais retourné le pays entier pour te retrouver. Je n'osais pas appeler la police de peur que ça te cause encore plus de problèmes. Je... J'étais perdue. Ok, ok, désolé. Si ça fait plusieurs semaines que tu es de retour, pourquoi ne pas être venu nous voir plus tôt ? Pour ceux qui font des petits dons... Bah, Cookie. Bah, merci beaucoup, Cookie. Je lirai en fin de... D'épisode. Je le voulais, mais Eric retardait ce moment le plus possible. Il craignait que je vous mette en danger, en plus de me faire remarquer. Pour le moment, je dois me contenter. Pour le moment, je dois me contenter de faire semblant d'être de retour pour récupérer des affaires avant de passer à la phase B du plan. La phase B ? Et il a été instauré par qui ce plan ? Oui, celle où je vais devoir aller les voir pour les supplier de me réintégrer dans leur projet prétextant d'être sans le sou... Quoi ? Sans le sou ? Et perdu sans eux ? C'est quoi ? Je ne connais pas si c'était... Attends. Prétextant être sans le sou. Vous connaissiez cette expression ? Moi, je ne la connaissais pas du tout. Eh ! Tu manges pas les filles, Volt, hein. Eh, touche pas à ça. Ah ! Dis donc. C'est une idée de la police. C'est trop risqué. Dooms en soutif. Euh, ouais, non, on va éviter. Vous connaissez ou pas ? Oui, pas d'argent. Ouais, ouais, oui, oui, en soi, oui. À cet instant, il a mis des lunettes et j'ai eu l'impression de voir un sourire se dessiner sur son visage. J'ai l'impression que cette situation... Cette situation l'excite ! Plus qu'elle ne l'inquiète ! C'est excitant tout ça, regardez-moi ! Je suis désolée, je vais devoir y aller. N'essayez pas de me retrouver pendant les prochains jours et ne venez plus ici. Ouais, ça va le kéké, là ? Tu nous laisses la clé de ton appartement ? Ouais, c'était stupide de ma part. Oui, c'était stupide de ma part. Il a fait le tour de la chambre pour ramasser quelques affaires, pour la stopper en le retenant par le poignet. Tu n'es pas dans un de tes romans policiers préférés, tu n'as qu'une seule vie, Nathan. Justement, j'essaie d'en faire quelque chose de bien cette fois-ci. Je dois y aller. J'ai senti ma respiration s'affoler de nouveau et il repart. Même pas un petit bisou ? Mais, mais, attends ! Qu'est-ce qu'on va te revoir ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a assemblé ses dernières affaires avant de me prendre dans ses bras et se coller son fond contre le mien ou je sais pas quoi. La police va agir dans les quelques jours à venir. Sois patiente, je te promets de venir te retrouver dès que je serai sortie d'affaires. Tu seras la première personne à en être informée. Et j'approchais mes lèvres de son visage et je les ai pressées avec ferveur contre les siennes. Bon. Encore cette impression de baiser d'adieu qui m'étreint au cœur et m'inquiète. Je ne veux pas, je ne veux plus qu'il disparaisse. J'ai peur ! Ce sera bientôt terminé, ne t'en fais pas. Il a posé sa main sur la poignée de la porte. J'aurais préféré ne pas vous croiser. Je ne voulais pas vous perturber en ce moment. Je sais que vous êtes en pleine semaine d'examen. Mais mec, c'est trop tard pour te poser ce genre de questions. Mais il m'énerve, il est débilos, putain ! Je ne voulais pas vous perturber. Mais mec, il s'est perturbé depuis le début, quoi. T'es con. Je suis au Québec. Ah, coucou du Québec, Marie et Laurence. Je t'aime tellement, j'aime tellement te dire. Merci beaucoup. Bon. Ne vous inquiétez pas, cette affaire sera vite réglée. Je viendrai vous retrouver après. Il a disparu dans l'encadrement de la porte. Et on l'a entendu dévaler à toute vitesse d'escalier. Ah, il m'énerve. Oui, mais après, qu'est-ce qu'on fait après ? Rentrons. Je suis restée quelques instants figée au beau milieu de la chambre avant de reprendre mes esprits. Ambre, ça va ? Rentrons ce glé. Je ne veux même plus en parler. Elle a pris ses affaires et je l'ai suivie. Bon. Bah, ok. Morale. Enfin, morale. Résumé de la situation. Il est là. Quelque part, il fait ses bails. Voilà. Ambre se dirige d'un pas rapide vers l'extérieur du parc. Tu rentres à l'hôtel ? Ouais. Ok, tu veux que je t'y accompagne ? Non, tu devrais rentrer toi aussi. De toute façon, cet idiot n'a même pas conscience du mal qu'il a fait autour de lui. Il n'a pas conscience de la détresse dans laquelle il m'a laissé. Pour lui, ce n'est qu'un jeu, comme d'habitude. On a tous besoin de repos et de prendre un peu de recul sur tout ce qu'il se passe en ce moment, je pense. Et puis la police est de son côté. Il ne peut rien lui arriver. On verra. Ah, mais la dernière fois que la police assurait ses arrières... Enfin, bref. Désolée. Merci pour ce soir, en tout cas. Et si tu crois ce qu'il m'est, Castiel, me remercie. L'est pour moi aussi. Mais là, il faut que je rentre. Bah, ok. Ouais, je comprends. Elle a subitement fait volte-face et s'est dirigée vers l'extérieur du parc d'un pas pressé. Tiens, je vous attendais dans le parc. Bonsoir, tu m'as fait une peur bleue. Ça va ? Ouais, j'ai l'impression que toute cette histoire me dépasse un peu. Et de toute façon, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Alors, je vais rentrer. Je te raccompagne. Il s'est excusé. Il m'a emboîté le pas jusqu'au portail de la fac. Nous n'avons pas beaucoup discuté sur le chemin. J'avais besoin de réfléchir à tout ce qui vient de se passer. Punaise, on inverse les rôles. Maintenant, c'est Castiel que je trouve choupi. C'est fou, ça. Bah, salut. Salut, salut, salut. Chara, si tu dois partir. Je te regarde depuis le Canada. Mais gros bisous à vous, les Canadiens. On s'est souhaité bonne chance pour les derniers préparatifs et les profs de soutenance avant de se séparer. Entre nous, là, il doit rester un seul épisode. Bon, moi, il me reste l'épisode 19. Mais après, l'épisode 20, c'est bon, c'est fini, non ? Ah bah, j'ai envie que ce soit fini. Je suis rentrée me coucher épuisée. Une grosse journée m'attend demain. Il faut que je réussisse à me concentrer, coûte que coûte. Mais au fond de moi, je bouillonne d'impatience. Nat est de retour, il est de retour. Et il est protégé par la police. C'est bon signe, non ? Ça ne peut être que bon signe. J'essaie de me convaincre de toutes mes forces qu'il ne va à rien lui arriver. Difficile de contenir ma joie en le voyant, ni même mon inquiétude. Tu vois, tu manges tes poils. Tu manges tes poils ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah, il ne se calme pas. Je veux en finir avec tout ça. Je ne veux plus avoir à m'en préoccuper. Je pense à lui. Je n'ai pas pu m'empêcher de frapper avec force mon coussin. Je lutte intérieurement avec trop d'émotions. Je trouve ça ridicule. Je suis vénère dans la vie. Je trouve la seule ridicule, putain. Ok, ok. D'un côté, la satisfaction de le retrouver et de l'autre, l'inquiétude de le perdre de nouveau, encore, toujours. Et que ça recommence inlassablement. Attendez, je fais un refresh sur ma page. Ah, merde, j'espère que je n'ai pas arrêté l'ail. Non, c'est bon. Excusez-moi, je fais juste un refresh. Ok, le tout ajouté à la pression de cette fin d'année de folie. Il ne faut pas que je perde de vue mes objectifs et mes examens. J'ai forcé mes paupières à se fermer et lutter pour trouver le sommeil. Mais ce fut son succès. J'avais les yeux grands ouverts quand le soleil s'est levé et que mon réveil a sonné. Je me suis levée vers 7h en même temps qu'Yelen. Elle s'est immédiatement plongée dans ses notes, les écouteurs aux oreilles. Je l'entends chuchoter, son discours de soutenance en boucle pour le mémoriser. Elle semble très concentrée. Et moi aussi. Il faut que je reste fixée sur mon objectif. J'ai terminé de réunir mes affaires pour retrouver au plus vite Alexis. Je lui ai promis qu'on s'entraînerait ensemble ce matin pour la soutenance. Ah, coucou d'Alsace ! Les Alsaciens, big up à vous ! Je vais faire des annonces comme ça, putain. Je me suis assurée de prendre tout ce qu'il me fallait et je me suis sortie de la chambre. Putain, il faut que j'ai une crise d'allergie ou je ne sais pas quoi quand je live. Je m'énerve. L'épisode 19 arrivera quand il arrivera. Je ne sais pas quand. Je n'ai pas envie de mettre de la pression, je n'ai vraiment pas envie. Team Belgique ! Je me suis assurée de prendre tout ce qu'il me fallait. Ok, c'est bon. Il n'est pas encore là. En même temps, j'ai un petit quart d'heure d'avance. C'est bizarre, je n'ai pas dormi cette nuit. Je devrais me sentir fatiguée et pourtant non. Ma soirée d'hier s'est terminée d'une bien étrange façon. Impossible de fermer l'œil après tous ces événements. J'avais les images et les paroles de Nat qui tournaient continuellement en boucle dans ma tête. La situation semblait sortir tout droit d'un mauvais film d'espionnage. Salut ! Hey ! Je ne t'avais même pas vue. J'étais perdue dans mes pensées. Pas de souci, Alexis ne va pas tarder à arriver. Ah, je ne savais pas que tu devais venir réviser avec nous. Réviser ? Je pensais qu'on partait pour un week-end à la plage, moi. Avec un programme, cocktails et soirées en boîte de nuit. Quoi ? Non, 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 la soutenance a dû la semaine prochaine. Il faut absolument que je m'y prépa... Et tu le crois ? Moi aussi, je dois me préparer pour l'oral. On aime faire la fête, mais on n'est pas inconscient, ce grime. Ah, en l'espace d'un instant, j'ai légèrement paniqué. Elle te connaît bien, ça... Elle te connaît. Elle te connaît bien. Ça aurait pu être plausible. Je sais être sérieux. Prouve-le-moi. Ah, Morgane a pris les devants en se dirigeant vers le portail de la fac. Où va-t-on ? Oh, je ne l'ai pas dit. Pardon, on va chez Rosa. Elle aussi a besoin de réviser. Je me suis dit que ce serait pas mal d'être un petit comité pour avoir des retours différents sur notre travail. Ça nous entraînera d'autant plus pour notre passage à l'oral devant le jury. Puisqu'à priori, il devrait être composé de trois personnes. Ouais, c'est vrai. Bonne idée, allons-y. On a rejoint Morgane qui était déjà à l'extérieur. Et on s'est mis en route pour l'appartement de Rosalia. Bon. En mode révision, encore une fois. Putain, je ne sais jamais où elle habite. Rue des magasas. J'ai sonné à l'interphone de Rosa. Salut, merci de nous accueillir. J'adore son appart. Vous rigolez ? Merci à vous de me filer un coup de main pour l'oral. On est allé s'installer sur les canapés comme d'habitude. Une tribu de petits muffins et cookies nous attendaient sur la table basse. Putain, j'ai fait un en plus. À quoi, à nouveau let's play ? Honnêtement, je pense que tout ce qui sera let's play, ce sera sur ma chaîne Twitch. Ma chaîne Twitch, elle est en description ou pas ? Non. Bah sur les autres vidéos. Sur mes vidéos, elle est en description, mais il faut que je vois avec la connexion. Il faut... J'ai des sous-titres connexions. Il faut que je rétablisse ça. Et normalement, pour 2020, j'ai envie de me lancer à fond sur Twitch. Rosa, tu t'es encore donné du mal. Ah, pourtant, tu nous avais juré de ne rien préparer. C'est le sucre. Ça me donne de l'énergie et ça m'aide à me concentrer. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Merci, c'est vraiment un drame. On s'en doutait un peu en faisant... En fait. Et on voulait participer une cette fois. Alors, on n'est pas venus, il est ma vide. Alexis a sorti des barquettes de Nems et de sa... Samosa ! C'est pour ce midi. On vous invite. Wow, merci les garçons. Ça sent hyper bon, je vais les mettre au frigo. Et moi, au milieu de tout ça, je n'ai rien prévu. Je croyais qu'on allait réviser la bibliothèque. Bah, désolé. Qui veut commencer ? Moi, je me jette à l'eau avant d'être totalement découragée. Elle s'est levée et nous a fait face. Elle a tourné son ordinateur en notre direction pour que l'on puisse suivre son diaporama. Elle n'arrête pas de triturer le bout de son chemisier. Elle semble stressée. Allez, mets-toi en condition. Imagine qu'on soit juré prêt à t'écouter. Rosalie a pris une grande inspiration avant de se lancer. Ok, ok, bonjour. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le plan de ma présentation. Pour ainsi, vous résumer le cheminement de mon analyse. Elle a oublié de nous introduire le sujet de sa soutenance. Alors, pour commencer, je rosalie a des difficultés à faire sa présentation. Elle ne cesse de revenir sur des slides pour nous donner des informations oubliées lors de son premier passage. J'ai l'impression que le stress la submerge tout à l'avant. Le stress, c'est l'enfer. Moi, je suis une stressée de la vie et ça me saoule. Donnez-moi des tips. Donnez-moi des conseils. Dites-moi un moyen efficace de gérer le stress, comment dire, de le contrôler. Moi, c'est une horreur. Je suis une stressée de la vie et je me laisse tout le temps submergée par le stress et ça me bouffe la vie. C'est horrible. Elle ne cesse de revenir sur la... Ça m'énerve. Le temps de parole à respecter est de 20 minutes, mais là, ça fait déjà une trentaine de minutes que Rosalia rame et nous n'en sommes qu'à la moitié de son analyse. Aucun de nous l'a interrompu, mais j'ai tout de même échangé un regard avec Alexis qui semblait partager les mêmes inquiétudes. Et voilà, je crois que j'ai fini. Désolée, je rentre dans le technique à un moment... Non mais c'est de la merde, Rosalia. Tu vas tout recommencer. Forcément, le sujet des pathologies, des tueurs en série les plus célèbres du XXe siècle est plus abordable pour des personnes habituées au jargon de psychologie. J'espère ne pas vous avoir perdu en route. Si, mais ils lui disent la vérité ou pas ? Non, non, ne t'en fais pas. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Eh bien, c'était comment dire... C'était de la merde ! C'est de la merde, Rosalia, tu recommences ! Moi, le pire, c'est que... Je suis vraiment une pote comme ça. Je lui dirais en fait, non mais attends, meuf, ça ne va pas du tout. Il faut que tu recommences là. Tu passais de X à A, à B, à C. Enfin, ça n'avait pas de sens. Ton discours était décousu en fait. Je pense qu'il faut que tu revois la chronologie de ta présentation. C'était un peu désordonné. C'était vraiment pas mal, Rosa. Je suis sûre que tu vas assurer. Mais moi, je ne suis pas une pote comme ça. Moi, je suis une pote qui dit la vérité tout le temps. J'espère qu'on apprécie en vrai. Bon, je pense que j'ai des... La meuf, elle m'a fermé en toutes ses amitiés. Est-ce qu'il m'aime vraiment ? Même si je suis un peu cash. Bon, ben attends, ça fait plus de 10 ans qu'on est amie. Donc, je pense qu'à un moment donné, ouais, je préfère avoir quelqu'un comme ça qui utilise des phrases et tout pour rester aimable. Elle est soif. Tu peux utiliser les instruments de musique que Sora te donne. Ah, 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 tu sais que je l'ai encore ? Il est là, regardez, l'instrument de musique. Mais il ne marche plus. J'avais oublié de le mettre sur off. Donc, du coup, ah, si. Ah, il n'y a pas qui me regarde. Il faut que je lui remette des piles. Bon, alors, attendez. Je pense que les diapos sont bien, mais il manque un petit peu quelque chose. Je ne sais pas. Ben non, tu dis la vérité. C'est désordonné ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as aimé ? Vraiment ? Désolée, je préfère être sincère avec toi et te faire un retour constructif. On voit que tu as maîtrisé son sujet, mais le stress semblait te faire perdre le fil de ton discours. Ah, Bara, mon petit Bara. Ça fait longtemps. Il faut qu'on se refasse des games. C'est gentil, merci, Bara. Il te faut juste un petit peu plus d'entraînement et tu vas finir par y arriver. Vol. Viens à l'abonnée. Tu dis bonjour aux abonnés ? Tiens. Mente. Oui. Tu dis bonjour aux abonnés ? Ben oui, bébé. Et on est justement là pour ça. Ben ouais, dites la vérité. Ok, ok, je vois. Merci pour votre sincérité et objectivité. C'est seulement que j'ai... C'est seulement que j'ai peur de ne pas être légitime. J'ai une grosse période d'absence, alors... Mais tu as bossé, tu connais ton sujet. Alexis a pris les mains de Rosa dans les siennes. Tu vas y arriver, c'est la dernière ligne droite et on est là pour t'épauler. Et bien sûr que tu es légitime pour ta soutenance. C'est ton sujet, celui que tu as choisi. Le jury t'attend la semaine prochaine pour t'écouter en parler. On pourra même être présent pour t'encourager si tu le souhaites. Comment ça ? Tu sais bien, une soutenance, c'est un événement public. Tout le monde peut y assister. Ah ! Alors là, le stress, là, je meurs. Là, je meurs direct, en fait. Attendez, il y a un vol qui veut sortir. Tu veux sortir, bébé ? Tu fais pas de bêtises, hein ? Oh, petit gauve. Attends, je vais juste faire ça parce que sinon... Tu vas manger. Non, 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 non. Tu vas manger un nourriture, mais je ne veux pas. Ah ! Il est trop chou, Volt. Il est chou, hein ? Enfin, il est beau ! Mais qu'est-ce qu'il est chiant ! En ce moment, il commence sa période d'adolescence. Et donc, du coup... De toute façon, vous allez voir la vidéo de demain. Dimanche, c'est avec Volt. Vous allez le voir ! C'est une tête de con. C'est une tête de con, ce chien. Mais bon, ça me fait rire. J'espère que ça reste calmé, surtout. Bon. Mais si tu penses que ça pourrait te perturber... J'ai pas réussi à le dire. Perturbé ! On ne viendra pas, c'est à toi de nous dire. Mais c'est vrai, ce détail n'était... Mais c'est vrai, ce détail n'était totalement sorti d'esprit. Rosa s'est assise à côté de moi en s'opirant. Allez, à mon tour. Morgane s'est levée et s'est plantée face à nous. Bon. Je l'ai déjà révisé à maintes reprises, mais... Ça ne me fera pas mal de le revoir une dernière fois. Allez ! Euh, attendez, je ferme la porte. Moi, je vais la fermer. La pousser. Perturber. Allez, putain. Les règles du live. Bah, c'est vrai que je ne les ai pas mises. Ça me paraît tellement évident. On évite les insultes, les spams et tout, quoi. Tout ce qui est chiant, en fait. Vous évitez tout ce qui est chiant, c'est tout. Allez, dépêche-toi. Il y en a qui ont bien plus besoin que toi d'entraînement. Ne commence pas. Allez, vas-y. Bien, pour ma part, je vais aborder le thème suivant. Entre composition... Bon, on s'en fout un peu, là, entre nous. Je peux avancer, quand même. On s'en fout. Tu nous mets la chance d'impression. On s'en fout, hein. Tu recommences et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Regarde, c'est rassé sur le canapé avec une mine renfronnée. Ouh ! Tu es incapable d'être sérieux. Ne serait-ce qu'une après-midi. C'est la cinquantième fois que je t'écoute. Tu es parfait. Tu n'as pas une seule hésitation. Ton discours est fluide et construit. Je serais même étonnée de ne pas te voir décrocher la note maximale. Mais à force de trop répéter, tu pourras finir par avoir l'effet inverse. Ce serait dommage. Pourquoi est-ce que je suis venue dans ce cas ? Pour nous aider à former un jury de choc. Comprends-moi, je n'ai pas pu répéter une seule fois ma présentation depuis qu'on en a discuté tous les deux. Je sais que tu as besoin d'avoir l'approbation de tout le monde pour te rassurer. Mais tu devrais laisser la place à ceux qui ont fait de véritables difficultés. Les deux garçons se sont braqués. Ils sont chacun dans leur coin. Les bras croisés. Il sévit du regard. Sérieusement ? Oh ! Mais ce n'est pas possible. Je ne vais pas partir en mode conseiller et conjugué. Je ne sais pas quoi la merde. Je pense que c'est le stress qui parle à votre place et on a tous... Oh ! Et si on allait préparer du thé ou autre chose, Rosa, on reprendra plus tard. Vous ne voulez pas régler vos différents une bonne fois pour toutes qu'on puisse... Vas-y, je vais faire la meuf chiante. La meuf qui rentre dans le tas. Vous ne voulez pas régler vos différents une bonne fois pour toutes, hein ? Qu'on puisse avancer. Elle a raison. Vas-y, vas-y. On part en mode... Pas Pascal le grand frère, mais on donne Dooms, la grande sœur. Elle a raison et on serait plus productif si on commençait par ceux qui en ont réellement besoin. Mais j'en ai réellement besoin. Rosalia m'a attrapé discrètement par le poignet. Viens. Je vais nous faire un jus de fraise. Non, mais bon, je restais. Je voulais voir son gueulet, quoi. Je lui ai servi... Je lui ai servi dans la cuisine. Tu ne me prends pas au sérieux être le meilleur étudiant à un coup, Alexis. Tu ne prends pas au sérieux mes révisions non plus. Tu es le meilleur étudiant de t'apprendre. Ils sont sérieusement en train de se chiffonner, là ? Chiffonner ? Il fallait bien que ça finisse par exploser, hein. Mais qu'est-ce qui se passe ? Alexis m'avait dit qu'il avait quelques petites tensions entre eux dernièrement. Qu'ils avaient des petites tensions. Moi qui pensais qu'il n'y avait pas d'ombre au paradis, quoi. Un paradis qui s'entretient depuis une dizaine de mois à présent. Ça fait déjà dix mois ? Je n'avais pas réalisé que ça faisait si longtemps déjà qu'ils étaient ensemble. Oui. Et ils partagent tout ensemble. Leur soirée, leur week-end, leur journée. Ils sont venus se confier à moi, il y a peu. L'un après l'autre. Je crois qu'ils ont tous les deux des choses à se dire. Mais aucun ne prend l'initiative de le faire. Je les avais pourtant prévenus que ça finirait par exploser, hein. Ah ça ! La communication dans un couple, on ne le dira jamais assez. C'est très très important. Euh... J'ai jeté un coup d'œil vers les deux garçons. Ils semblaient toujours en colère, mais se parlent en chuchotant à présent. Ça va aller, tu crois ? On verra bien. J'ai aidé Rosa en plaçant quatre verres sur un plateau pendant qu'elle pressait des oranges et des citrons dans une carafe. Après avoir... Euh... Après quoi, nous sommes retournés nous asseoir avec les garçons. C'est parce que je suis stressée. Et on attend toujours la réponse pour l'entreprise que tu as démarché à Washington. Tu sais très bien que c'était juste pour essayer. Tu te doutes pourtant bien qu'ils vont accepter. Ton dossier est excellent. Il serait idiot de se priver d'un élément tel que toi. Morgan a caressé la lèvre d'Alexis avec douceur. Je suis désolée, je sais pas. C'est comme si j'essayais de gagner du temps. Je ne veux pas qu'on arrive au bout de cette année. J'ai posé le plateau sur le... J'ai posé le plateau sur la table silenciement pour ne pas les interrompre. Je t'aime. Ça me fait trop rien. Quoi ? Je t'aime. Hé, hé bon sang ! Ce que ça me soulage de te le dire. J'avais peur de te répondre jusqu'à présent. Ah, ils s'étaient pas encore dit je t'aime ? Ah putain, ils ont pris leur temps. En retenant ce moment, je nous empêchais d'aller au bout de l'année. Ou de nous séparer. Non mais c'est ça. Non, 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 ça me casse ses couilles là. Morgan a pris Alexis dans ses bras et l'a embrassé. Je t'aime aussi. Je ne pourrais pas te laisser. Je vais à Washington seulement si tu m'y accompagnes Alexis. Rosalia et moi échangeons un petit sourire amusé. Je me retiens de rire. Ah, on dirait une sitcom quoi. Une sitcom des années 80. Je me retiens de rire. Je m'en voudrais à débriser ce moment chargé d'émotions. Je me suis quand même raclée à gorge. pour les informer du monde qui les entoure. J'ai tenté de rester concentré sur le carafe. Maintenant, j'ai rigolé moi. Oh, désolé. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'intimité pour discuter tous les deux. On peut continuer à s'entraîner sans vous avec Rosalia. Rejeuniez-nous quand vous aurez terminé. Non, c'est nous qui sommes désolés de vous faire assister à nos scènes de ménage. Désolé. C'était difficile de résister à ce visage. Ok. Il a pris les joues de Morgane dans ses mains et approché son visage du sien pour l'embrasser. Bon, les gars, vous êtes mimi, mais bon, nous, on travaillait. Bon, allez, vas-y, ce glime à toi. Ok. Je me suis levée sur moi. Bon, allez, on s'en fout. Ça me saoule. Ok. Donc. Respire, on a le temps. J'ai pris une grande inspiration. Je me suis lancé blablabla. D'est-ce que... J'avance un peu plus vite. Je veux dire, je swipe. Mais parce que c'est bon, c'est un peu relou, quoi. Ouais, c'était sur l'histoire de l'art, en plus, celle. On avance un peu. Eh, ta conclusion est inspirante. Wow, wow, tu auras 20 sur 20 pour Griffondor. Ouais, j'ai trouvé cette vision positive et tout. Ok, merci. C'est mérité vraiment, merci. On a échangé un peu sur des points plus précis avant de faire une pause pour déjeuner. Putain, j'ai faim, j'ai pas mangé. Ensuite, ça a été au tour de Morgane qui, effectivement, a été parfait. Il s'exprime avec une clarté impressionnante. Il a même réussi à capter notre attention sans difficulté. Puis, ça a été au tour d'Alexis qui semblait étrangement manquer de confiance en lui tout à coup. Ok. Oh, j'ai cru. C'est quand même dingue de nous demander de passer à l'oral alors qu'on ne nous y a pas du tout formé. Ça, c'est tout le temps comme sa façon. C'est juste qu'à... Si, si, tu peux te former à l'oral avec tes cours de chant, là. Un cours de musique où tu dois chanter devant tout le monde. C'est juste 40 minutes de nos vies, hein. Il faut bien qu'on nous évalue. Et encore, on s'entraîne juste sur notre présentation, là. Mais les questions, réponses, c'est une autre paire de manches, hein. On va y arriver ! Je me fais pas de soucis pour nous ! Bon, on peut partir ? Mais j'en ai marre des cours, moi. Ouais. Et par contre, elle n'aura même pas parlé qu'elle avait croisé Nat, hein. Ah, ça y est. Comment est-ce que ça va, hein ? Tu vois, là, tu attends une journée entière pour nous le dire. J'avoue, moi, j'aurais pas pu. En réalité, ça fait plusieurs semaines qu'il est de retour. Ah bah, vous êtes aussi étonnés que moi. Morgane et Alexis se sont assis sur le canapé et Rosa me regardent debout sous le choc. Je me suis lancée dans le récit de mes aventures d'hier soir. Ils m'ont beaucoup questionné, mais je ne détenais malheureusement pas la moitié des réponses attendues. Je leur ai expliqué que Nathaniel Calo collabore avec la police, mais je leur ai précisé de garder les détails pour eux. Il ne faut pas que ça se sache. C'est compliqué. Ils vont agir dans les jours à venir et je n'ai aucun moyen de savoir ce qu'il se passe. Je suis désolée pour toi. Tu m'étonnes que tu n'en dormes pas la nuit. Je ne sais pas comment me rendre utile, mais on est là pour toi, merci. Je m'inquiète pour toi. Tu es bien trop impliquée dans cette affaire. Les histoires de dealers en psychopathes qui sont capables de poignarder des gens dans la rue nous dépassent. Tu m'étonnes, je n'osais pas le dire. Tu sais bien qu'avec Nat, on s'est éloigné après le lycée. Et je ne veux pas que tu... Je ne veux pas que tu puisses imaginer que je le juge d'après ses actes passés, mais Morgane a raison. Tu devrais prendre de la distance, surtout en ce moment. Tu passes ta soutenance. Ça peut paraître dérisoire face aux problèmes de Nathaniel, mais tu prépares ton avenir. On sait que tu as toujours été présente pour nous et tous les autres, mais concentre-toi, ouais, ok. Bon, j'entends vos précieux conseils. Je ne l'oublie pas. On est là pour toi, si jamais une situation de ce genre de... Putain, en fait, c'est un peu redondant. C'est tout le temps... Oula, attends, je me regarde. C'est tout le temps un peu la même chose. On est là pour toi, on est là pour toi, on est là... C'est vraiment... Eh, les amis, sachez que quand on est amis, on est là pour vous. C'est une phrase à la con que tu sors dans une putain de sitcom. Ouais, bah merci. Écoutez, à un moment donné, je l'ai compris, mais... Tu sais, c'est... En fait, tu sens que les scénaristes, à un moment donné, ils sont un peu... Enfin, c'est un... C'est essoufflé. Tu ne sais plus quoi dire, donc on répète un peu la même chose, quoi. On est là pour toi, ouais. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. Ils ne savent même plus quoi dire, en fait. Ils ne savent même plus... Le scénario s'essouffle de dingue, quoi. Putain, c'est vraiment faire des épisodes pour gagner de la thune, quoi. Merci. Nous avons terminé de ranger l'appartement et j'ai serré Rosalia dans mes bras avant de sortir en compagnie d'Alexis. Allez, rejoignons nos lits. Nos têtes sont pleines de... Pleines et nos paupières lourdes, il est temps. Un poil dramatique. Alexis a traversé la rue en adoptant une démarche de monarque. La tête haute et la poitrine gonflée. Quelle sortie théâtrale. J'aurais peut-être dû me lancer dans une carrière d'acteurs. Ou pas. Je ne sais plus par où il faut que je passe. Je n'arrive pas à croire que je passe ce portail pour les dernières fois de ma vie. C'est exactement ce que je me disais il y a quelques jours. L'aboutissement de cinq années d'études. Vous allez presque me rendre nostalgique avant l'heure. J'allais plus oncer. Bonne nuit à vous deux. Et merci pour aujourd'hui. Je me sens vraiment prête pour ma soutenance maintenant. C'était une chouette initiative. Je vous regarde un peu. On est tous là pour entre nous. Toi, moi, toi, toi et moi. Et tous ceux qui sont là. C'est abusé. Pourquoi tu fais plus de vidéos, amours sugrès ? Parce que maintenant, je fais des lives. Parce que j'ai hâte que ce soit fini. Mais ça me fait plaisir d'être avec vous. Toom, c'est une théorie nette. Tu trompes avec Eric. Merci, Olivia, pour ton petit nom. Et franchement, j'aurais le sème. C'est vrai que tu as souvent de bonnes idées, Alexis. Comme celle qui a consisté à t'embrasser, tu veux dire ? Morgane a embrassé Alexis sur la joue en riant. Vous puez l'amour alors que moi, mon mec, il est sur le point de crever. Par exemple, oui. Bonne nuit à vous deux. Passez le bonsoir à Youn de ma part. Il est dans sa famille pour le week-end. Ah, ok. Bon, bah, Alexis m'a prise. Non, ses bras pour me souhaiter une bonne nuit et j'ai rejoint l'ascenseur. Ah, j'en ai merveilleux des gens qui puent l'amour. Salut. Ah, elle a toujours une folle de cha... C'est quoi que ma mère, elle disait ? Tu ressembles à une folle de chaillot. Chaillot. Bon, je crois que c'était ça qu'a dit. Ma mère a sorti ça, je sais pas pourquoi. Ah, il ça va ? J'ai passé ma journée à préparer la soutenance et j'ai hâte d'y être. Hâte d'y être ? Oui. Puisqu'après, j'en aurais terminé avec les études, je pourrais enfin faire ce que je veux. Tu vas donc partir au Tate... Au Tate ? Pour faire un guide ? Oui. Et ta mère ? Est toujours persuadée que je vais changer d'avis au dernier moment. Et que je ne le ferai pas. Et que je ne le ferai pas. Ce qui me donne encore plus envie de suivre ma voix. Je vois. C'est mon avenir après tout. C'est vrai. J'ai posé mes affaires à côté de mon bureau en baillant. Tu es allé répuisée ? Je vais aller dormir. J'ai assez bossé pour aujourd'hui. Ok, bonne nuit. Je n'ai même pas la force d'aller dans la salle de bain pour me doucher. Je ferai ça demain. L'avantage d'être épuisée à ce point, c'est que ça m'évite de trop penser à Nathaniel. Je n'ai pas la force. Pourtant, j'espère le voir passer la porte de cette chambre pour l'entendre me dire que tout est terminé pour de bon, si seulement. Pour une fois, je me suis endormie à l'instant même où ma tête a touché l'oreiller. La journée du dimanche a été studieuse. Je suis restée sur mon lit dans des fringues confortables pour retravailler certains aspects pour ma soutenance. Mélodie et Chani sont aussi venus nous rendre visite et nous avons finalisé ensemble notre retour d'expérience sur le projet d'art moderne. J'ai eu peu de nouvelles des autres. Tout le monde semble se concentrer sur ses révisions. J'ai écrit à Ambre. Elle n'a pas de nouvelles de Nath comme moi. Je me suis couchée assez tôt. Je n'ai pas fermé l'œil du tout. Mais il faut que je sois en pleine forme pour la semaine qui arrive. Allez, c'est parti pour la dernière semaine de cours de notre vie. C'est parti pour la dernière semaine. Je suis super sur-excité. J'ai plus de musique ? Attendez. J'aime pas de ne pas avoir de musique moi. Oh, regardez, j'ai un cadeau. Oh, c'est joli. Comment tu fais pour faire le montage quand tu te téléportes avec la fille minoire ? C'est pas moi qui le fais. Ce sont mes monteurs. Et c'est... Mais c'est sur Adobe Effect. Effect. Adobe Effect. Adobe Effect. After Effect. Putain, je me disais bien, il me manquait un mot. After Effect. C'est assez dingue qu'elle soit même pas genre en mode énervée contre lui. J'ai pas envie de te parler. Fais tes bails. Ouais, tu m'as saoulé. Je suis sur-excité à l'idée que ça se termine. En plus, j'ai déjà commencé à faire des recherches pour un logement à Londres. Je n'ai qu'une hâte. C'est d'y être. Londres, ça doit être pas mal d'y vivre. Tu rigoles, capitale de la fête. Son architecture atypique entre l'hyper-moderne et le sort British. Ah, j'ai hâte. Euh... Ha, ha, ha. On dirait vraiment que tu as trouvé ta voix. Comme quoi, les rêves d'enfant, c'est évolu. Elle a passé la porte en sifflotant joyeusement. C'est bien la première fois que je la vois ainsi. Il m'aura fallu une année d'études complètes pour découvrir la YLM positive. Quand je repense à mon état de choc, quand j'ai découvert qu'elle serait ma colocataire en début d'année, je crois qu'on s'est mutuellement trompés l'une sur l'autre. Bon, tu viens ? Devenir portière n'est pas dans mes plans de carrière, par contre. Grouille-toi ! Ah oui, j'étais perdue dans mes pensées. Oh, j'ai roté. À force de me parler, j'avale de l'air. Oui, je ne me suis... Oui, je me suis tournée... Oui, je ne me suis... Quoi ? Je ne me suis toujours pas habituée à cet aspect de ta personnalité. Il faut avoir une patience de dingue pour réussir à le supporter. J'ai souri en l'affection du regard. Quoi ? Tu critiques, tu critiques, tu critiques, mais au fond... Je sais que je vais te manquer quand tu seras à Londres. Puf ! Quoi ? Tu ne réponds rien ? Je suis à court d'arguments. Peut-être parce qu'au fond, tu n'as pas tort. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui sourire. On est quand même à moi 35. Même le baromètre de l'offre, je ne sais plus comment vous l'appelez. Maître de l'offre, je ne sais pas quoi. N'a plus aucun sens. Là. Dans cette partie du jeu. On est à moi 35. Mais que je sois à moi 35 ou à 100. Je pense que le discours aurait été le même. Ou voir une légère différence. Mais là, ça n'a pas de sens. Enfin, sauf quand tu fais cette tête-là. Je ne sais pas comment j'ai réussi à le supporter toute une année. Tu n'es pas possible. C'est ce qui fait mon charme. Yelen a fermé la porte à clé derrière nous et on s'est mise en chemin pour le premier cours de la journée. Même les scénarios, je pense qu'ils sont battés les cours. Ah, il n'y a plus rien à foutre à la fin. On est obligé d'aller en cours là. Ah, salut ! Je me suis installée à côté de chez Annie vers l'avant de la salle. Et Yelen a continué son chemin un peu plus loin. C'est notre dernier cours avec Monsieur Zaïd. Oui, j'ai l'impression de faire mes adieux à toutes mes petites habitudes. Ici, c'est étrange. Je vois très bien ce que tu veux dire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va commencer par faire un tour sur vos retours d'expérience. Et on verra après pour la suite. Ah, c'est barbant ! Notre retour d'expérience est nul. Mais en plus... Ah ouais, il y avait leur expérience. Moi, je pensais qu'on allait avoir un truc hyper intéressant avec lui au final. Mais c'est passé au second plan ce truc-là avec les photos ou je ne sais pas quoi. Je n'avais même pas vu que Melody s'était installé juste derrière nous. Il n'est pas nul. C'est ce qu'on a vécu. On n'a pas de jugement à voir dessus. On ne fait que relater des faits. C'est parce que mes photos étaient horribles. J'y voyais du potentiel. Je me suis plantée. Un premier groupe a été interrogé de l'autre côté de la salle. Mais attends, est-ce que ça compte vraiment en plus ce qu'on a fait ? Donc toutes tes vidéos nous donnent le sourire et qui nous mènent vers le plaisir de la vie. Qui nous aident. Toi qui nous fait rire. Certains d'entre nous étaient dépressifs mais grâce à toi je trouve la joie. C'est trop mignon Camille. Merci beaucoup. C'est mignon. Bah j'espère que, grâce à moi, vous aurez eu des bonnes rigolades pour 2019. Et j'espère que pour 2020, on en aura encore. Tous ensemble. On aurait dit un discours de télé. Il faut dire que la mère Yelen n'a pas aidé. La mère Yelen. La mère Yelen. La mère de Yelen n'a pas aidé. Ça aurait été mieux. C'est pas grave. Notre retour est très bien écrit. Ce qui compte, c'est qu'on est conscient de ce qu'il se passe pour les artistes. Ces photos étaient géniales. Je suis sûre qu'en persévérant après, je m'en bats les couilles en fait. Donc on va dire la baie, ok ? Tu as raison, n'oublions pas que l'objectif n'était pas de te faire exposer, mais de comprendre ce par quoi passent les artistes. Et peut-être qu'un jour, en tant que directrice de galerie, tu seras plus clémente avec ces artistes amateurs. J'ai l'impression que la majorité d'entre vous a adoré faire cet exercice. Il a pour but de vous servir dans votre carrière. Je suis ravie de voir que vous êtes tous beaucoup impliqués dans ce projet. Les uns après les autres, les groupes ont pris la parole pour faire part des dernières péripéties du projet. Quand ce fut notre tour, Yélène s'est levée sans même nous laisser le temps de dire quoi que ce soit. Elle a fait le tour des mésaventures de façon claire. J'ai l'impression qu'elle avait préparé son discours. Et pour terminer, il y a eu une dernière péripétie. Ce matin même, un café du coin a accepté d'exposer les photographies de Mélodie pour tout l'été. Quoi ? Attends, mais c'est une bonne nouvelle ça ! Un café du coin a accepté d'exposer. Bah c'est bien ! Chani me dit qu'on le levait la tête avec surprise. Un café ? Oui, je ne vous en avais pas parlé parce que c'était une idée un peu saugrenue qui est venue au dernier moment. Mais quoi de mieux qu'un café ? Les gens viennent s'y asseoir et ont le temps de contempler les œuvres présentes ! C'est une chouette idée Yélène ! On ne pense qu'à contacter les établissements habituels. Arrêtez s'il-vous-plaît avec vos... Je vais voir euh... vos putain d'émojis là ! Enfin, ne spammez pas s'il-vous-plaît ! Ne spammez pas comme ça d'émojis ! De temps en temps, ouais, mais pas genre un pavé ! On ne sert à rien en fait ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Préfecture de la Marne ? Qu'est-ce qu'il faut raconter putain ? Mais il faut aussi penser au lieu... Arrêtez avec les avocés hein, je vais énerver hein ! J'suis une maman ! Ok, mais il faut aussi penser au lieu de passage... Je ne pensais... Je ne sais pas quoi dire... Merci Yélène ! C'est normal, c'est notre projet ! Ah ah ! Est-ce que vous avez la référence ? C'est notre projet ! Ah putain ! Eh, qui a la ref ? C'est notre projet ! Oui, mais ça ne tenait plus à... Oui, mais ça me tenait plus à cœur que je n'aurais cru. C'est moi sur les photos ? Je sais. Il y a eu un moment de flottement dans la salle, j'ai cru que les deux filles allaient se rejoindre pour se prendre dans les bras dans l'émotion présente. Je ne suis pas en couple avec Sora, MDR. Je tiens mon casque hein ! Si je fais ça, c'est... voilà. Mais Ryan a repris la parole et a continué d'interroger les autres groupes. Yélène, vous avez prévenu... Yélène, vous avez prévenu qu'elle ferait ça ? Non, mais elle a dit que ça venait de se passer ce matin même. Et je crois qu'elle n'est pas du genre à abandonner. Elle a besoin d'une victoire même minime. Hmm, tu as raison. Ça lui ressemble bien. C'est le bon vieux Macron. C'est notre projet. Bon, merci pour vos retours et votre implication dans ce projet. C'est vraiment une très belle façon de terminer l'année. Je ne pouvais pas clôturer ces moments avec... Mais est-ce que c'est quel café ? C'est le Cozy Beer là ? Sans vous proposer une dernière cour un peu insolite. Tous à poil ! Tous à poil ! Ryan à poil ! Je fais un cours à poil. Je crois que vous commencez à me connaître à ce sujet donc nul besoin de sortir vos stylos et vos autres cahiers. Sortons un peu prendre l'air. Au McDo ! J'ai faim au McDo ! On devrait être habitué à ce genre de fantasy avec lui mais malgré tout, tout le monde semble surpris. Allez, ne faites pas cette tête. Prenez vos affaires avec vous et suivez-moi. Nous allons prendre la porte gauche. On ne reviendra plus ici de toute façon. Ok. On voit-t-on. Je me demande ce qu'il a prévu cette fois-ci. Allons. Allez, sortons du campus. Et on y... Quoi ? Et pour plusieurs d'entre vous, plus que moi. Vu que ce n'est pas ma dernière année à Anteiros. Ah ok, il y a trois affaires. C'est bon, on a assez vu ce... Je vous emmène ? Boire un verre ? Quoi ? Vous nous emmenez boire un verre, monsieur ? Non. J'ai prévu quelque chose de bien plus utile qu'un verre. Vous verrez. Boire un verre, moi j'aime bien. J'ai bien l'idée. On va où ? Vous ne me dites même pas. Ah ça, 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 c'est un qui m'énerve. Où est-ce que je vais ? Au café. Non. Je pensais que mes peintures allaient être exposées ici. On va... Oh, je retourne au lycée ! Bon alors, attendez. Concentration. Euh... On va aller au parc. Aha ! On va s'installer ici. C'est parfait ! On va faire un pique-nique ? Parfait pour quoi ? On va encore chasser des graffitis là ? Chasser des gra... Oh ! Monsieur le directeur, chasser des graffitis, c'est tout ce que vous faites dans ce cours. J'espère qu'ils auront appris bien plus à mes côtés. Mais il faut croire que c'est ce qui les a le plus marqués. Qu'est-ce qu'ils ont prévu ? Merci monsieur le directeur de nous avoir rejoints pour ce cours tout particulier. Vous avez tout mon soutien Rayad, vous le savez. Bon. Un oral de soutenance, on sait très bien ce que ça peut générer en termes de stress. J'arrête pas de roter, excusez-moi. C'est pas bon que j'avais pas débité. Ça fait une heure que je parle ! Putain. Mais bien sûr que je suis déçue pour le verre, vous le connaissez. Moi j'aurai pris mon petit verre de vin. Personne me fait chier. Un petit peu de saucisson. Et c'est bon. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer quelques techniques qui pourraient éventuellement vous aider à le maîtriser. Certaines... On va vraiment faire... On va faire du yoga ? On va vraiment faire ça ? Certaines de ces techniques s'apparentent à de la sophrologie. Excellent ! Merci pour votre enthousiasme chen. On va commencer par des petites choses simples. Je vais vous montrer différents points de digitoponc... Ponc... 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 Ok. Pour vous aider à gérer les tensions et tenter de les apaiser. Le directeur nous a également partagé différentes façons de réguler son souffle lors d'une prise de parole. Et on a eu le droit à quelques exercices les uns après les autres. On a terminé par une séance de relaxation toute allongée dans le parc... Moi... Moi ça marche pas les séances de relaxation. J'en ai déjà fait hein. Mais j'arrive pas parce qu'en fait mon cerveau c'est... C'est le bordel en fait. Mon cerveau n'est jamais en pause. J'arrive pas à faire pause moi. On a terminé une séance de relaxation toute allongée dans le parc. Le moins que l'on puisse dire c'est que c'était des plus insolites. Nous avons eu plusieurs fous rires durant le cours notamment quand le directeur a montré à Ryan comment respirer correctement en posant sa main sur son ventre avec douceur. Ryan ça va si je vous caresse comme ça ? Excuse moi je suis seule chez moi. J'écoute au cas où. Imaginez je me fais agresser en plein live. Horrible. C'est quoi que t'as dit ? Il... 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 Ok. C'était un bon moyen de se détendre avant la semaine de folie qui nous attend. Et voilà c'est terminé. Je vous souhaite de réussir vos soutenances même si je ne me fais pas de soucis pour vous. J'ai adoré travailler avec vous et j'espère ne pas vous revoir l'an prochain. Bonne de grosses tweets. Et en tout cas pas dans cette fac au plaisir de vous recroiser dans les lieux de vos futurs emplois ou à d'autres occasions. Après son discours il nous a remercié. Il nous a dit au revoir et toute la classe s'est mise à applaudir à sa grande surprise. Merci Ryan. Merci pour ce cours. Merci Ryan pour cette année de folie en ta compagnie. C'était très agréable de te regarder. Un groupe de filles à qui je n'ai jamais adressé la parole est venu lui apporter des fleurs en le gratifiant de meilleurs professeurs de l'univers. What ? Merci. Je suis vraiment très touchée. Mais je n'aurais pas pu être le meilleur professeur sans les étudiants formidables que j'ai eu cette année. J'espère que vous avez prévu un bouquet pour moi aussi Manon. Je plaisante. Je suis triste. Je vais me suicider. Ne vous inquiétez pas. Je suis habituée depuis de longues années à distribuer des lauriers plutôt qu'à les recevoir. Il ne manque plus que la petite larme. Là, la larme elle est là. Elle est tout près de tomber. Et quel meilleur moment pour vous annoncer que Monsieur Zaidi et moi, nous allons nous marier, restera avec nous l'an prochain en tant que titulaire au poste de professeur histoire de l'art moderne et contemporain. Contemporain. Ben contemporain. Je pense que c'est trop intéressant en fait. Je pense que je pense que non plus tard. Je pense qu'on a été le point d'un petit peu plus tard. Mais je pense qu'on a pu être le point. Parfait que c'est trop intéressant. Je pense qu'on a été le point d'un professeur aussi impliqué pour ses étudiants. ça sonne vraiment le glas de la fin parce que tu sais c'est que des bonnes nouvelles oh tu as réussi ton objectif oh sache que tu auras ça et tout ça me fait penser à des films ou à des séries qui se finissent bien bravo ouais il a réussi dans sa vie merci merci j'ai participé aux appellement avec plaisir certains sont restés à discuter avec ou ok tu veux qu'on aille boire un verre un café j'ai pas trop faim d'un ananas je comprends je mangerai peut-être plus tard dans l'après-midi on va au cosybir ou ça t'embête non au contraire ça tombe bien que tu proposes il fait justement que je vois clément ce concernant la fin de mon contrat ok allons-y il est long cet épisode non c'est moi ou bonjour mais tu travailles aujourd'hui j'ai dû me tromper de non je passais juste dans le coin et je souhaitais discuter de la fin de mon contrat et tu m'amènes déjà ta remplaçante absolument pas qui ça moi non enfin c'est gentil de proposer je viens juste prendre un café chez vous bienvenue va donc t'installer en terrasse j'arrive pourquoi en terrasse moi je veux l'intérieur merci chani est sorti en nous laissant sale à toutes les deux du coup tu voulais voir quoi eh bien quand est-ce qu'on pourrait y mettre un terme et mais on a le temps et puis si ça se trouve tu seras encore avec moi l'an prochain tu ne l'as pas encore validé ce diplôme il me semble non 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 c'est exact mais c'est exact mais j'espère tout de même avoir de bonnes chances de plus vous voir madame tu sais ce qu'on dit il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ouais j'entends bien mais et puis au pire si j'ai réussi à quitter le café donc tu pourras le reprendre toi ça te fait toujours un job à la clé tu vois on aurait pu y aurait décidé on aurait pu comment dire créer des situations drôles avec les monstres genre il ya eu cette hypothèse cette hypothèse pardon comme quoi elle était en couple avec le mec de l'administration là trop chiant je sais plus comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle je sais plus du tout comment il s'appelle mais tu vois ils sont ensemble et tout enfin ça aurait été drôle tu vois mais même bon on sait qu'elle est avec un patrick je crois et voilà c'est tout je sais que dans l'art il n'y a pas vraiment des débouchés donc c'est une belle opportunité que je t'offre là non mais ta gueule en fait c'est pas franchement ce que j'avais prévu et puis j'attends des réponses à des demandes de stage dans plusieurs entreprises donc ouah enfin stage ça paye pas ça me garde donc le tablier tu verras bien puis si tu veux partir à thorac a laissé la clé dans la boîte aux lettres et m'envoyer un message je te ferai suivre tous les papiers administratifs par mail ouf je ne pensais pas qu'il y avait à si peu de processus pour qu'il y avait si peu de procédures pour tu sais ce que j'en pense des procédures on peut tout aussi bien se parler gérer ça ensemble non donc voilà tu me diras ça le jour même et on mettra fin au contrat c'est pas un souci ok salut oh salut yoon je ne savais pas que tu étais de service aujourd'hui oui et ce n'était pas prévu mais j'ai besoin d'argent pour préparer mes vacances tu parles j'hésite à l'un seul pour l'instant mais j'irai bien dans l'australie ah ouais génial c'est juste une idée pour l'instant mais ouais ça tombe bien que tu sois là je voulais proposer à clévence de nous laisser organiser une soirée au café une soirée gratuite on ferait payer les consommations bien évidemment mais ça restera un événement privé pour quelle occasion tu veux faire ça pour la fin de l'année bien sûr on aura besoin de décompresser après l'oral tu ne crois pas si si bien sûr mais tu pensais faire ça quand après la distribution des diplômes non juste après l'oral nous n'aurons pas encore nos résultats on pourrait faire la fête sans s'inquiéter de notre avenir pour une petite fois pour une petite fois et puis nous ne sommes pas tous certains de nous revoir l'an prochain donc ce week-end ouais par exemple mes parents doivent venir à cool t'as vu la joie ah super ses parents ah c'est vrai c'est que c'est beaucoup moins drôle si tu n'es pas là mais je suis certaine que vous vous amuserez bien même sans moi je sais pas quoi et sinon ce serait bien que vous attendiez d'avoir à mon approbation non ouais évidemment clémence bon eh bien c'est d'accord j'ai confiance en toi yoon enfin j'ai confiance en vous de moi merci clémence mais seulement si vous êtes là à tous les deux pour vous assurer que tout se passe bien si tu es tout seul yoon tu ne pourras pas tout gérer on sait très bien comment ce genre de soirée peut dégénérer ok tant pis je ne t'en fais pas tu ne vois pas souvent ta famille de ton côté il faut bien que tu profites de ces attends au contraire je pourrais les inviter ouais ouais si tu veux pourquoi pas après tout j'y pense après j'y pense parce que dernièrement ils insistent pour rencontrer mon entourage et je me dis que je pourrais faire d'une pied deux coups d'une pied bonne idée après je dois m'assurer que ça leur convienne et j'y réfléchis un peu bon ton ami attend bon ton ami attend je vais lui servir le café mais tu prends le relais après yoon d'accord clémence nous a laissé seul dans le café on dirait qu'elle s'adoucit avec le temps ouais il va falloir que je m'y habitué je peine à y croire même si avec toi elle a toujours été douce ne revenons pas sur ce sujet d'accord en tout cas pour la soirée je ne sais pas si prend le temps de voir avec eux et confirme moi ta disponibilité pour la soirée ok on fait comme ça bon il faut que j'aille rejoindre chani dehors elle est celle et tout mais attend sérieusement l'épisode il dure combien de temps quelqu'un peut me dire combien de temps il dure l'épisode s'il vous plaît en même temps normal qu'il y ait trop de dialogue parce qu'ils ont rajouté des dialogues parce que c'est ça qui fait baisser la thune je suis à combien là je suis à 1479 deux heures non vous êtes sérieux deux heures c'est une blague une heure une heure dix non attendez non mais je sais que ça fait une heure dix que je live mais je savais combien de temps il dure l'épisode non vous êtes sérieux mais putain je m'en vais les couches j'avance hein moi je vais voir la soirée en fait parce que je pense qu'il va se passer des choses à la soirée elle va normalement et c'est pas un truc de rencontre elle va faire rencontrer nat à ses parents vas-y on a on a est ce que vous êtes d'accord pour que j'avance un peu plus vite il reste 45 minutes moi j'avance dites moi que vous êtes d'accord laissez moi avancer s'il vous plaît Il reste encore 40 minutes mais waouh C'est super long mais j'aurai jamais assez de pa à zéni on avance attendez c'est trop long là en plus c'est chiant c'est nul Alors attendez ta 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 avec une et oui Enfin en même temps ça vu comment ouais c'est parce qu'en fait là je repensant au trailer je me suis dit mais il n'y a rien du trailer en fait là parce que c'est pas la soirée il n'y a pas une soirée il y a un truc comme ça tu vois donc c'est pour ça ouais vas-y Bah du coup il faut que j'aille où parce que je lis pas va au réfectoire ok Tain deux heures un épisode qui est même pas hyper intéressant quoi putain mais vous chiez dans la vous chiez vous chiez dans la merde c'est 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 qu'on propose une grosse merde et bah quelqu'un va va renchérir et dire attend il n'y a pas assez de merde je vais re chier dessus Quelques sortes quels sortes bon je suis peut-être un peu violente mais bon Quelques sortes de sortilèges lui as-tu lancé ok ninais bah les couilles Là tu parles de sortilèges Moi je la soirée On s'est assis sur un banc pour manger nos sandwichs et puis tourner aller au bain Ah ouais bah oui parce que c'est une journée de cours mais je suis sûre que là c'est pas hyper utile quoi Putain c'est vraiment si c'est du vol quoi putain je suis Ah ça me gase Une fois dans ma chambre j'ai relu mes notes de soutenance mais putain fait que ça arrête à un moment donné Attendez vous nous c'est tout le temps la même chose elle relit ses notes de soutenance je commence réellement à les connaître par coeur mais putain mais nous si on va les connaître Ce n'est pas bien non plus une bonne idée la soutenance est un échange du jeu que ce soit spontané nana nana c'est relou quoi merde Bon ça du coup elle prépare à parler ses parents ok c'est une super idée mais tu es sûr qu'on ne dérangera pas ok du coup les parents vont venir merci pour l'invitation bon sens vous allez me faire regretter bon forcément les parents vous foutent un petit peu la honte on le sent Ce n'était pas une bonne idée elle va penser que je prends les dernières éléments la légère c'est une bonne idée ça lui fera du bien à les yeux je vais l'inviter ça c'est pour La sœur de Nat là je sais plus comment elle s'appelle Ambre Salut j'espère que ma demande elle a la réponse Merci pour l'invitation je ne sais pas encore si je viendrai mais j'apprécie le geste Bah ouais viens à la fête on va tous faire la fête excusez moi je m'énerve Ouais mais ça m'énerve en fait parce que c'est tout le temps la même chose on sait toujours pas si la police s'est passée à l'action mais il le prévoit Ok bon Nat c'est toujours en suspens Je remarque que ça aurait pu faire du... moi j'aime quand ça bouge Quand c'est voilà tu vois mais là on s'est volé des PA quoi je me suis dit j'avais plus de 2000 PA Et là on bouffe tous les PA quoi Arrêtez de réviser Mais ouais mais arrête putain tu nous fais chier je me suis installée devant une série ça faisait longtemps j'ai réussi à dormir En fait on fait passer les jours et tout c'est nain ça m'énerve Oh encore elle je suis rentrée tard hier soir je savais pas si tu dormais mais mon ton ordi était allumé A côté de toi Ok la dernière saison est sortie il faut que je vois ça Ouais bon dernière ligne droite pour les soutenances Mais je me parlais même plus jamais de soutenances après hein je vais commettre un meurtre J'en ai marre oui c'est effectivement ce que je pensais faire Pareil pour moi bon courage alors Allez hop merci à toi aussi l'après midi à continuer sur les mêmes lancées studieuses Ce n'est que vers le début de soirée que j'ai été perturbée par des révisions par un message troublant Eh les filles je vous écris à toutes les deux parce qu'on s'est promis de le faire en cas de nouveauté sur l'enquête Et c'est Nina J'étais en ville avec ma mère quand on a vu plusieurs voitures de police se garer dans une rue Elle évidemment ça a attiré tous les promeneurs curieux qui se promenaient là Donc nous c'est lui j'en suis certaine c'est le type qui m'a agressée Il s'est fait arrêter lui et plusieurs autres personnes ont été embarquées dans les voitures Waouh c'est une histoire d'agression avec Nina Même la musique elle s'est barrée en amarre Même la musique Ok Vous pensez que le procureur a fait une enquête pour pousser finalement Après avoir classé ma plainte sans suite vous disiez que ça finirait par payer Vous aviez raison Évidemment Nina n'est pas au courant des multiples affaires dans lesquelles trompe ce mec J'aurais aimé que la peur de Nina suffise à le faire bousculer Je me suis levée pour ouvrir la porte je sais déjà de qui il s'agit Tu as reçu le message ? Ouais à l'instant Et ça va ? Est-ce que c'est ce dont parlait Nathaniel ? Tu crois que c'est ça ? Ils ont agi ? Je sais pas Je tremble de tout mon corps et Nathaniel dans tout ça Est-ce qu'il est série sauf ? Prier à jeter un coup d'oeil vers Yelen qui semble tenter de comprendre la situation en vain Viens allons discuter dehors Oh le gros vent pour Yelen Ça va aller ? Ouais on devrait peut-être tenter de contacter Anne pour lui dire Tu crois ? Oui ne pas lui en parler serait une mauvaise idée Fais-moi confiance là-dessus Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe Je vais au moins lui dire le peu Ouais elle a raison on peut lui dire quand même Lui même du peu que tu saches Que tu sais J'ai composé le numéro d'un mais sans succès ça sonne dans le vide et je tombe sur le répondeur Alors au bout du troisième essai je lui ai laissé un message en lui disant Que je savais c'est à dire globalement rien pour Nathan Mise à part l'arrestation du groupe de trafiquants Viens essayons nous une seconde Assayons nous une seconde pardon Je me suis laissé convaincre et on s'est installé sur le banc le plus proche de nous Je vais répondre à Nina rapidement pour lui dire qu'on reste à sa disposition si elle a besoin de parler J'arrive pas à croire que ça se soit déroulé en plein centre-ville Genre donc du coup là Il y a eu l'énorme arrestation Donc ça s'annonce bien non ? On est bien là Non non c'est le dénouement Bon la police veut toujours éviter de faire du grabuge Il y a trop de risques de toucher des civils qui n'ont rien demandé en réalité C'est la meilleure cachette pour un groupe de trafiquants Je n'y avais pas pensé Pourquoi ont-ils mis tant de temps à les arrêter si ces types étaient juste sous nos yeux ? Après le classement s'ensuit du procureur Malheureusement je ne peux pas répondre à ta question Mais obtenir un mandat pour intervenir dans un lieu public Ce qui potentiellement implique de mettre des civils en danger prend du temps Ils attendaient sûrement de réunir à plus de preuves Ça prend toujours des plombes Et ça laisse le temps à d'autres gens de se faire agresser ou poignarder Je sais et ta colère est légitime Ouais mais... C'est quoi qu'on dit déjà ? La phrase vaut mieux genre une victime que 100 victimes en gros Bon là j'ai résumé mais c'est ce qu'on dit généralement C'est horrible hein C'est horrible mais bon Je sais et ta colère est légitime J'espère que Ned va bien Je l'espère aussi en tout cas Il a fait tout ce qu'il était en son pouvoir pour sauver sa peau Et aider les autorités Ça ne veut... Ça ne peut qu'amoindrir sa peine Mais ça veut dire qu'il aura forcément une peine Vu les charges contre lui Je préfère ne pas te mentir mais oui J'ai senti tout un flot d'émotions contracter mon estomac Il aura sûrement du sursis Je suis désolé mais il va s'en sortir à sur toi Ça ne peut pas être pire que les dernières années de sa vie Tu ne crois pas ? Jusqu'à présent je me mentais à moi-même Je savais qu'il risquait quelque chose Mais je refusais de voir la vérité en face Il va faire de la prison tu penses ? Je ne sais pas c'est une possibilité mais il peut aussi s'en sortir sans Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire C'est vrai Je sais que c'est perturbant et que tu te fais du souci pour la terre entière Mais demain c'est la soutenance Arrêtez ! J'en ai marre Arrêtez Achemais-moi Demain tu dois rester concentré Je vais essayer N'essaie pas fais-le Sérieusement désolé d'être dur mais Tu ne peux pas remettre en question des moments aussi importants de ta vie Pour les choix d'autres personnes Peu importe toute la bienveillance et l'amour que tu leur portes Si tu ne prends pas soin de toi Tu ne pourras pas prendre soin des autres J'ai été surprise du ton sévère de prière Tu me connais Je ne peux pas m'empêcher de te dire ce que je pense Nous avons échangé un sourire et nous sommes levés en même temps Allez On a toutes les deux besoin d'une bonne nuit de sommeil Ouais encore une fois Ça fait au moins 5 fois qu'on dort dans cette putain de partie Bonne nuit Tu iras aux fêtes Tu as reçu l'invitation pour la fête organisée par Youn ? Ah ouais c'est vraiment une bonne idée J'ai hâte d'y être Mes parents seront présents aussi Ils seront dans le coin Donc je les ai invités Tu vas pouvoir décompresser en compagnie de tes amis et de ta famille Rien de mieux Ouais Courage pour demain J'ai hâte de fêter ça Vendredi Ouais moi aussi Dors bien Priya s'est immobilisé la main sur la moignée de sa porte Merci pour ce soir Rien de plus normal va dormir Allez Ah tout va bien On la voit que dans un état comme ça Je pensais pas que l'épisode allait durer 2 heures quand même Je le prends sûrement là Mais je suis pas au top Ah putain Tout va bien ? Ouais seulement des nouvelles Oui seulement des nouvelles déplaisantes mais ça va Ok bon ça on accélère c'est chiant Bon ça ça me saoule on va passer la soutenance là Bon là c'est la soutenance C'est la soutenance c'est la soutenance on a compris Je réponds moi Bon Castiel j'aime bien mais pas trop quand même Rends-toi dans l'amphithérate principale Tatalala la soutenance de merde L'amphi me paraît bien une dizaine de fois plus impressionnant Ok on s'en fout Bonjour mettez vous à l'aise et tout Vas-y Qu'est-ce que Ils ont tous les trois levé la tête vers moi Et j'ai fait mine de ne pas être troublée En tentant de brancher mon ordinateur Tant bien que mal Attendez laissez moi vous aider La connexion est un peu sensible Il s'est levé de sa chaise Pour m'aider à m'installer Pourquoi est-il là ? Voilà bon allez on s'en fout Avant de commencer je deviens presser Que tout le temps c'est vrai Allez vas-y Parle C'est bon Oui c'est terminé Je l'ai fait je l'ai fait C'est fini Même moi je suis contente pour elle Alors que je ne l'ai pas passé J'en pouvais plus Un étudiant qui semble plus jeune que moi Arrête en passant à mes côtés Bravo Ah pardon il fallait que j'explose Ça a l'air de s'être bien passé A ce que je vois Je ne sais pas je crois que oui J'ai tout dit En tout cas les dés sont jetés Et toi ? Je crois ouais Ok Ok La soirée on y sera tous C'est magnifique J'ai eu l'idée ce matin Shani Du coup Oh il faut que j'aille chercher un cadeau pour Shani Oh ça ne me dérange pas J'aime bien J'aime beaucoup Shani La rue des magasins C'est où ? L'ordre du barc Magasins Ah Oui Il y aura une rediffusion Chani a toujours été présente pour moi, j'oublie souvent de lui demander comment elle va et tout, alors... Une vieille ferme avec sa tasse de brasserie au poignet, elle était adorable, bon elle va lui prendre un vieux gris-gris quoi... QUOI ? 15 euros ? Non mais attends ! Je vais lui prendre un 5 euros ! Non je rigole moi... J'ai remercié la vendeuse et j'ai un à un... Bon vous verra ce qu'elle lui a pris plus tard... Rejoons Chani dans le bâtiment, c'est vraiment des allers-retours quoi... Où est ce que je passe ? Alors là je crois... Euh non... Bon on va passer par la ruelle... Mais la musique elle part... Alors je me trompe en plus... Ca fait 10 mois, plus d'un an que je joue à ce jeu et je sais toujours pas m'orienter... Non arrête de ressortir... Café extérieur... Hop ruelle, merci ! Reviens la musique, j'aime pas quand y'a pas de musique... J'ai passé le portail en manquant de peu de bousclés et un groupe de filles... Elle doit encore être dans l'hall à attendre... J'ai repris mon souffle en faisant entrer dans le dos... Un garçon semble pas senté nanana... Oh putain faut que je trouve Chani... Si j'ai déjà un nid... Chani ? Où est-ce que j'irai ? Aux toilettes ? Tu dois avoir une sacrée diarrhée à cause du stress... Ils ont un billard quoi putain... C'est vrai que j'avais jamais calculé... La firmerie elle est tombée dans les pommes ? Mais où ? Mais où est Chani ? Chani on te cherche ! Elle doit être dans sa chambre... Si j'trouve pas je vous demande... Ah j'ai trouvé ! Ah yes yes ! Alors ce glime tout va bien ? Je souffle comme un bœuf et j'ai du mal à retrouver mon souffle... Ouais tu ne vas pas à l'oral ? Il n'est qu'à 18h35 j'allais pas tarder à partir... Ah je croyais que c'était à 18h ! J'ai du mal à lire sur la conversation... Tout va bien ? Tu voulais me voir ? Entre vas-y ! J'ai quelque chose pour toi ! J'ai sorti de ma poche le petit sachet rouge sur laquelle était accroché un ruban en soie... Qu'est-ce que c'est ? Un cadeau ! Pour moi ouais ! Elle a sorti la petite pierre bleue du sachet et l'a observé de près dans la paume de sa main... C'est une... une a... Une quoi ? Une aiguille marine ? Une aiguille marine ? Tu l'as reconnue ? C'est pour mon oral merci ! Elle a sauté dans mes bras en m'embrassant la joue... Que me vaut ce cadeau ? Je ne sais pas quoi dire ! Tu as toujours été là pour moi ? Allez vas-y, maintenant ça va ! Vas-y, je t'en fais des cadeaux, reste concentré ! Eh, 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 va ton oral ! Bonjour à la soirée ! Et je veux ma tenue aussi ! Et Ambre, du coup... Ouais, j'avoue ! Ah ! La tenue ! Quelle est la tenue pour Nat ? Ma jupe fluide et légère avec mon top en crochet, ma tunique et mon pantalon à paillettes... Je suis sûre que c'est... Cette robe décolletée... Putain, je ne sais pas c'est laquelle... J'ignore quelle tenue je dois prendre... Tête-moi ! Tête-moi ! Tête-moi tout ! C'est à vous de jouer les abonnés ! Une aiguille de... Une aiguille, putain, Marie ! C'était une aiguille... C'était quoi alors ? Putain, je suis fatiguée, excusez-moi ! Hier, j'ai vomi... J'ai une sale tronche... Mais c'est pas grave ! Dites-moi c'est laquelle ? Elle répond même pas, ça sert à rien de faire un direct... Euh, je peux pas faire un direct, jouer et en même temps faire 40 000 trucs hein, je suis désolée... Oh putain... Oh putain... B... Vous êtes sûres c'est la B ? J'ai peur... Bon, on va mettre B hein... Du coup, c'est la tunique... C'est celle-ci, non ? C'est le... La pantalon paillette ? C'est le pantalon jaune, on est d'accord... Non, j'ai la flemme de chercher sur internet, c'est à vous de savoir... J'ai la flemme devant la soluce... Oui... Oui, oui, oui... Ok... Ok, on prend ça... De toute façon, j'aime beaucoup... Ah ! Elle est moins cher en plus... Ok... Ouaaah... Quelle est belle ! En fait, elle est pas belle du tout parce que ça ressemble à rien du tout à ce que j'ai fait... Bon, c'est pas grave... Attends-ci, ça m'énerve... C'est pas la vie, c'est la jambe... Regardez, ça va pas du tout, j'ai 40 000 trucs sur moi... Euh... On va enlever ça... On garde les cheveux, j'aime beaucoup les cheveux... Bon, c'est bon... Ah non, si, on va enlever les colis du coup... Ah non, j'ai enlevé ses cheveux ! Shoot ! C'est ça que j'aimais bien dans S, c'est pouvoir... Tiens, j'aime bien ses cheveux, j'adore quand elle... Ses cheveux, c'est vraiment la coiffure que j'adore... C'est vraiment la coiffure que j'adore... Vous l'avez remarqué, je pense... C'est vraiment le truc bien de Sada S... Pouvoir changer son perso... Ce sera parfait pour ce soir ! Il est l'heure pour moi de rejoindre nos cafés ! Allez, c'est parti ! C'est bientôt fini, là ! On y va ! J'en fous ! Hey, tu es déjà là ? Je pensais que tu viendrais plus tard ! Eh bien, je voulais te filer un petit coup de main mais... J'ai regardé tout autour de moi, les tables sont installées, tous les verres sont sortis... Il est en train de s'atteler à la préparation d'un mousse-bouche ! Je m'en dirais bien que tu n'as pas besoin de moi au final ! Ton oral s'est bien passé ? Je ne sais pas, j'espère ! On n'aura pas longtemps à attendre pour les résultats, c'est l'histoire d'une semaine et demie ! Oui, du coup, tout le monde vient ce soir ? Oui, j'ai dit à tout le monde du coup... Super, écoute ! Moi, je revois en attente, putain ! Je pourrais peut-être faire des crêpes en plus, tu rigoles ! Oh, allez ! Qu'est-ce que tu veux mec ? Tiens, j'ai bon alors que je ne fais même pas attention à ce que je fais ! De toute façon, ils vont tous l'avoir, c'est sûr ! Bon, je zappe ! Yoon avait préparé une playlist parfaite pour la soirée. Tout le monde tapait des pieds sur les musiques des années 2000. Ça nous rappelle les saunirs et ça enflamme bien l'ambiance. Il est où, net ? On va saluer les gens de l'or ! Oh, salut Kim ! Comment tu vas ? Hop, hop, c'est parti ! Tout le monde est là ! Tout le monde fait la fête ! Ah, les papas, maman ! Oui, ça va, tu trembles ? Ah, c'est seulement que je suis heureuse de vous voir ! Et ça, c'est pour toi ! Mon père a fait apparaître un énorme bouquet de fleurs de derrière son dos. Félicitations ! Merci, elles sont magnifiques ! Mais on ne sait même pas si j'ai réussi l'examen ou... Dans tous les cas, tu es allée jusqu'au bout et ça mérite au moins des fleurs qu'on soit présents pour toi. Des fleurs et qu'on soit présents pour toi. Merci, je suis contente que vous soyez là ! Je me suis rendu compte que la soirée autour de nous avait un peu ralenti comme si les gens continuaient de faire la fête mais en nous observant à la dérober. Oh, Yelen, comment tu vas ? Très bien, merci et vous ? On va bien, heureux d'être enfin arrivés après tous ces bouchons catastrophiques et ça sent les départs en vacances. Ah merde, putain, c'était mal cadré. Sybille n'est pas là ? Non, enfin, elle viendra peut-être à la remise des diplômes mais pas avant. Bon, c'est bon. Ah, ça y est ! Du coup, ils ont vu Castiel. C'est Crostor, maman. Ah, voilà, pardon, elle a la fille. Mais en fait, moi, je m'en fous, je veux voir la réaction de ses parents quand ils vont voir Nat. Bonne idée, enfin, j'espère. La fête bat son plat, on dirait que Lyon a invité tous les gens. C'est de son cursus, il y a de plus en plus de monde que je ne connais pas. L'ambiance est agréable, il est détendu, une partie des invités, nanana. Venez, on va pouvoir attraper quelque chose du bar. Putain, mais en fait, vous me saoulez parce que moi j'ai faim, j'ai pas bu, j'ai rien fait. Enfin, si j'ai bu, il met de l'eau. Je ne les connaissais pas tous, finalement, la soirée est un peu... Qu'est-ce que tu dis ? Attends, rejoignez-moi, on s'entendra mieux parler au bar. Tout va comme tu veux ! Ouais, au fait, j'ai reçu un message de Clémence qui me demande si tout se passe bien. Tu crois qu'elle risque de passer ? Pourquoi ? On fait quelque chose d'interdit ? Disons qu'elle pense qu'on est... Disons qu'elle pense qu'on est une petite dizaine. Mais... Mais on est une cinquantaine, là ! Je sais, je me suis emballée, j'ai invité toutes les personnes que je connais de près ou de loin. J'étais de bonne humeur. Putain, mais t'es sérieux, mec ? Ahah ! Moi, c'est riguelé. Je suis ravie de vous rencontrer. Désolée. Ouais, bon, du coup, mes parents rencontrent Youn. Ah, mais bon, je m'en s'en bats les couilles, honnêtement, hein. Ah, putain, ce glu, je te cherchais, je peux te parler ? Ambre, mais tu as reçu mon... S'il te plaît, je peux te parler si urgent. J'ai jeté un coup d'œil à Youn et à mes parents. Ne t'en fais pas, vas-y, venez avec moi, je vais vous servir un verre. Merci. Je reviens tout de suite, désolée. Ne t'inquiète pas, on ne sera pas très loin de toute façon. Ok, merci. Allons dans les cuisines. Ok. Qu'est-ce que tu voulais me... J'ai bien reçu ton message, désolée de ne pas t'avoir répondu tout de suite, mais je suis allée directement sur une place. Euh... Et je suis allée voir la police pour en savoir plus. Et ensuite, ils ont eu l'oral... Hein ? Ensuite, il y a... Ah oui, je me suis dit, la police a eu l'oral. Je me suis dit, quoi ? Et ensuite, il y a eu l'oral, j'ai passé ce matin. Ouais, bon, ton oral s'est bien passé. Qu'est-ce que je m'en fous ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux lui demander toi-même. Quoi ? Tu as son numéro ? On peut le contacter ? Hey ! J'ai couru dans ses bras me jetant contre lui avec force. Mes larmes sont instantanément montées et je ne peux les empêcher de couler le long de mes joues et de tremper son épaule. Je suis désolée que tu sois resté si longtemps sans nouvelles. Il m'a fallu un moment pour me remettre de nos retrouvailles avant de reprendre mes esprits. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des arrestations et... Oui, 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 ils sont tous arrêtés. Il n'y en a pas un seul qui soit encore en liberté. Et qu'est-ce qu'il va se passer maintenant ? La justice va faire son travail mais vu les chefs d'inculpation retenus contre eux, ils vont sûrement tous partir en prison. Avant de m'associer avec la police, j'avais récupéré le plus de preuves contre eux. Et celles qui s'y sont prises en compte dans le jugement. Et toi ? Je suis également convoquée pour mon jugement mais en collaborant avec la police et en aidant à démanteler le réseau, j'aurai une peine plus souple à mon encontre. De toute façon, je l'avais dit ça, il allait... Quand on avait appris qu'il faisait partie d'un trafiquant de drogue... Qu'il a... Pour s'en sortir, il allait devoir collaborer. C'était l'une des hypothèses les plus... Euh... Possible. C'était qu'il collabore avec la police. Mais une peine quand même. Je n'en sais pas plus pour l'instant, il faut attendre. Ça veut dire que tout n'est pas encore terminé ? Si, tout est bel et bien terminé. C'est fini pour moi, j'en suis sortie. Nat a fait un pas vers nous et il a pris la main d'ambre et la mienne. Et je n'y serai jamais parvenue sans vous. Vous m'avez ouvert les yeux. Merci à vous deux de m'avoir tenu tête quand il le fallait. Il nous a tous les deux serrés dans ses bras. Ouais, regardez, on a une illustration ! Poupoupoupoupoupoupoup ! Ces cheveux sont totalement dégueulasses. Bon, elle est pas fofolle, c'est pas... Ouais, bon... C'est euh... C'est trop cool, les amis ! Ça se finit bien, comme dans tous les films et dans toutes les séries ! Ah... Ah, putain. Tu as réussi, tu as enfin entré dans un de ces stupides romans policiers que tu lis depuis que tu es tout petit et tout. Eh, ils ne sont pas stupides. Du coup, tu comptes garder tes cheveux comme ça longtemps ? Ah, merci. Quoi ? J'aime bien, moi ! J'ai eu un petit rire à Enate à embrasser ma main avant de la garder dans la sienne. Je sais que tout n'est pas terminé mais il est sorti de tout ça, il a fait ce qu'il fallait. Oh, j'ai au filet, mes parents sont là et je les ai abandonnés quand tu es venu me chercher un... Tes parents sont là ? Une bien belle occasion de faire les présentations. De les refaire, tu veux dire. On se connaît et on est quand même resté un an ensemble après la terminale. Ce n'est pas une bonne idée. Tu crois ? Je préfère qu'on attende un peu avec tout ce qui vient de se passer. Je ne me sens pas capable de... Et puis, si ça se trouve, l'affaire sera médiatisée. Ils vont me voir dans deux jours aux infos. Je suis désolée. Tu souhaites absolument que je les vois ? Tout va si vite, je crois qu'on ferait mieux de se remettre de ce qu'on vient de vivre avant de brûler certaines étapes. Prenons le temps pour une fois. Je t'aime. Cette fois-ci, je suis certaine... Ah oui, c'est vrai qu'elle l'avait soi-disant pas entendu. La fois où il l'a dit, il est dans l'épisode précédent. Cette fois-ci, je suis certaine, je n'ai pas rêvé. Tu n'es pas obligé de me répondre, c'est sorti tout seul et je t'aime aussi. C'est trop mignon, je pense que je vais rentrer, prendre une bonne douche et dormir pendant une semaine. Mais toi, profite. Je vais m'éclipser discrètement de la soirée. Personne n'est reconnu ? On dirait bien que mon look fonctionne. Il m'a embrassé une dernière fois avant de passer la porte avec sa sœur. J'ai envie de partir avec lui et de ne pas le quitter. J'ai peur qu'il s'évapore de nouveau, j'ai du mal à y croire. Mais j'ai repris mes esprits, il faut que je rejoigne mes parents. Bon, bah voilà, c'est le dénouement, c'est la fin des péripéties avec Nat. Il est libre. Nous avons retrouvé Nat Nat. Si, je vois vos commentaires. Mais c'est en même temps, quand c'est des commentaires... Pas très un... Pas dire... Je sais pas, il y a des commentaires. Ben non, forcément, je peux pas y répondre. Vous êtes détective moustache. Je les ai cherchés à un moment du regard avant de me rendre compte qu'ils étaient sur la piste de danse en train de se déhancher comme des fous. Ils sont si mignons quand même. Je vais peut-être les laisser terminer cette chanson et tout. J'ai rigolé intérieurement de ma partie salée. Ça y est, on est en bonne rigolade. J'ai traversé le café pour le rejoindre. Ils sont touchants à voir. Alors, je vois que vous vous plaisez ici. Ça fait une éternité que l'on n'a pas fait ça. Mais ton père n'a rien perdu de son mojo. Pareil pour toi. Tu as encore tous tes atouts. Mon père a déposé un baiser timide sur la joue de ma mère. La chanson suivante a débuté. Oh mon dieu ! Tu sais ce que c'est que ça, Lucia ? Fin des années 90. Gala. Free from desire. Nananana. Free from desire. Je la connais, je l'adore. Ça me rappelait des souvenirs. C'est à ton tour de nous montrer si tu as hérité du talent de tes parents. Mon père va tirer par la main en m'entraînant sur la piste de danse avec lui. Il enchaîne les mouvements de danse les plus ridicules possibles. Ma mère se tient les côtes tant elle rit en nous regardant full-faire. Au secours maman, rejoins-nous. J'ai déjà donné, c'est à toi de prendre le relais. En plus, je connais ton père. Quand il est comme ça, il est parti jusqu'au bout de la nuit. Je n'aurais jamais dû vous inviter à cette soirée. Je tente de parler, mais mon fou rire et ma perte de souffle dû au fait que mon père ne cesse de me faire tournoyer autour de nous, enfin de lui, rend la chose difficile. Et ce n'est qu'à le début ! On a tous le papa qui fait, enfin quelqu'un dans la famille qui me fout un petit peu la mousse, c'est marrant. Il a enfin lâché ma main pour entreprendre de faire une vague avec ses bras. Oh non, sérieux. Je n'ai même pas pu m'empêcher d'exploser de rire en m'accrochant à ma mère. Allez, allons le rejoindre. Il faut mieux l'accompagner sur la piste de danse. Ça tira moins l'attention sur lui de toute façon. Après tout, une famille, c'est fait pour ça. Pour se ridiculiser tous ensemble. On l'a rejoint au moment où la chanson se terminait. Il nous a serré dans les bras avec force. Non mais ça fait vraiment fin de film ou de série quoi. Je suis ravie, tu sais le happy end. Je suis ravie de vous avoir toutes les deux avec moi. Vous êtes les deux femmes de ma vie. Je vais pouvoir vous donner une petite leçon sur la manière d'enflammer le dance floor. Oh mon dieu. Ah, terminé l'épisode. C'est fini. Combien j'ai fait ? 1h38 et encore on a accéléré. En vrai, même en accélérant l'épisode, on n'a pas perdu le fil conducteur. En même temps, on savait comment ça allait se finir. Mais c'est vraiment... Il y a des passages tellement... Comment dire ? Pas nuls. Mais pas indispensables en fait quoi. C'est vraiment grappiller des points au maximum quoi. Pour eux, c'est genre dépenser des PA quoi. Pour devoir après en racheter. Il me reste combien là ? 700 ? Putain j'avais plus de 2000 je sais pas combien quoi. Je suis fatiguée ! Cet épisode m'a claqué ! Il était... Je pense que ça s'est ressenti parce que je suis quelqu'un de très entière et qui a du mal à cacher les choses. Je m'en suis un petit peu fait chier avec leurs histoires de soutenance et tout. Euh... Pfff... Tu vois, ils auraient qu'un... Je sais pas... Mettre un peu plus d'action lorsque la police est arrivée pour arrêter les... Les... Les gars quoi. Je sais pas, il aurait pu avoir une histoire intéressante derrière à étudier, je sais pas... En dormant ouais un peu. Enfin, c'était pas fou quoi. Enfin, de toute façon ça s'est senti. Je n'ai pris aucun plaisir à jouer là. Je le fais uniquement parce que... Pour vous. Et aussi pour moi parce que j'aime finir les jeux que je fais. Et ça m'énerve quand je les finis pas. Ça reste toujours dans le coin de ma tête. Donc je veux finir S Campus Life. Parce que je veux le finir et là il me reste encore peut-être... Il me reste deux épisodes encore. Mais là, sur cet épisode là, j'ai vraiment pas pris de plaisir. Ils m'ont cassé les couilles. C'est vraiment... Et ça sonne trop happy end mais... C'est nul quoi. Ça fait vraiment sitcom. Et ça, ça m'a cassé les couilles quoi. Après bon, je suis contente pour Nat. Mais c'était prévisible après. De toute façon je vous l'avais dit. Pour moi c'était prévisible que ça finisse en... Forcément il allait collaborer avec les flics. Comme voilà, c'était sûr. Après on a eu quelques quand même... Des événements qui nous ont... Choqués et nous faire étonner. Ah non attendez, j'ai ouvrir au chat. Parce qu'elle s'enfermait les pauvres. Et j'ai peur qu'elle fasse pipi. Ouais, j'ai pas envie qu'elle fasse pipi partout. Même si on a quand même essayé de cool. Par exemple, le foie s'est fait poignarder, des trucs comme ça. Ça nous a vraiment choqué. C'était cool pour le scénario. T'es là non putain, ils ont pas fait ça et tout. Ça faut du stress et tout. Du suspense, ça c'est cool. Mais sinon là, tout ce qui... Il y avait des trucs... C'est assez sauf, c'est chiant, on s'en fout. Les mélodrames là. Alexis et les trucs. Je sais, Morgane là, on s'en battait les couilles. C'était pas profond quoi. C'est nul quoi. Grave, c'était énervant et chiant quoi. Vraiment, je suis bien contente de l'avoir terminé. J'espère que l'autre sera beaucoup moins long. Parce que si, c'est épisode 69. Et comme ça... Putain, pendant deux heures, il faut que je rachète des P1 en plus. Bref. Je vous fais plein de bisous. Euh... Merci de m'avoir suivi, de m'avoir supporté. Ah pardon, tu feras Moonlight ? Alors pour tous ceux qui restent et qui vivront genre à 1h41, je vais devoir le répéter parce que personne ne regardera la rédive jusque là. Et là vous êtes pas... Bah forcément vous partez. Mais non. Je ne peux... Je ne compte absolument pas faire... Le nouveau jeu de Beemove. Je voulais le faire juste en vidéo. Une vidéo découverte comme j'ai l'habitude de faire sur les automagames. Mais apparemment, Beemove refuse. Euh... Beemove refuse que... Qu'on joue à leur jeu. Parce que j'avais déjà tourné en fait. Quand il est sorti et tout, j'avais tourné une vidéo. J'avais tourné une vidéo sur la vidéo découverte. La vidéo est toujours en stand-by. Mais c'est Beemove qui m'a appris que euh... Je pouvais me faire supprimer ma vidéo en fait. Euh... Donc euh... C'est pour ça en fait que je... Yeah ! D'ailleurs c'est pour ça que j'ai tardé à faire l'épisode... Euh... Et donc du coup j'ai dû attendre en fait euh... D'en savoir un peu plus. Pour savoir si je pouvais quand même finir à Scampus Live en fait. C'était surtout ça. Et... Mais par contre non c'est mort pour euh... Lovers truc là. Je pourrais pas euh... Bah tant que sinon je sais pas. Soit j'aurai une vidéo sponsorisée avec eux. Dans ces cas là. Euh... Bah ils me payeront clairement. Je vais pas m'y tenir pour que je sorte leur vidéo. Sinon euh... Bah non je peux même pas moi de même de mon initiative. Parce que c'est... C'est ce que je voulais faire. Euh... Mais je ne peux pas parce que j'ai pas envie de prendre le risque de me faire supprimer mes vidéos. Soit c'est en sponso avec eux. Ou soit c'est rien. Soit s'ils me donnent l'accord. Ou soit ils me donnent pas d'accord. Donc euh... J'en suis là. Je ne peux rien faire. Donc voilà. Et je voulais aussi remercier tous ceux qui m'ont fait des dons. Euh... Du coup... On a Popo. Merci ton petit dos. Raphaël. Merci. On a... L'elfe. Merci. Salut j'adore tes vidéos. Olia. Je pensais que ça commençait à 14h30 à chaque... Ah ! Je suis désolée. J'étais gravement en avance. Doms. J'ai une théorie. Ah oui d'accord. Merci encore Olia. Zouf Doms. Bonjour. Je te paye des bonbons. Merci beaucoup Domsfan. Petit don pour te dire que je t'adore. Merci beaucoup. Les beaux. Je suis Jean Chaises. Arrête de l'utiliser. Bah écoute. Merci pour ton don. Nous avons aussi... Marie. Ah ça m'a plus de plaisir. Il y a Marie aussi qui a fait un don. Mais je vois plus. C'est Marie qui m'a juste fait un petit don comme ça. Donc voilà. Bon. On se retrouve demain en vidéo. Et la semaine prochaine. Ou pour l'année 2020. Ouais. En force. Et je vous ai dit. Sûrement. Il y a... Je vais booster à fond. Je dois... Je dois aller voir des opérateurs pour ma connexion internet. Mais il y aura plus de lives sur Twitch. Là sur Youtube c'est juste à S. Je finis. Mais il y aura plus d'autres lives après sur ma chaîne Youtube. Youtube c'est pour les vidéos. Et par contre sur Twitch il y aura... J'espère vraiment... Euh... Des lives. Bon. Moi je suis claquée. Je vais aller maintenant me coucher. J'espère encore être entièrement remise. J'espère que bon. Ça vous aura plus d'être avec moi pendant 1h44. Et sur ce... Passez une bonne fin d'après-midi. Je vous aime. C'est...